Le sujet que je voulais aborder, c'est un phénomène qui a commencé depuis quelques années en Algérie et qui s'est accentué ces derniers mois. En fait, les femmes algériennes, elles cherchent des athées. Elles ne veulent plus se marier avec des musulmans. Et c'est vraiment un phénomène que j'ai constaté. Moi, j'aimerais savoir pourquoi. C'est une question sociologique. Il y a des témoignages ou quoi que ce soit. Il faudrait parler à des sociologues. J'ai dit des femmes, des femmes. Je ne pense pas que tu as la réponse. Désolée. Bon, Karima. Moi, je suis à Paris. Je suis venue te proposer un match, un combat MMA devant 651 personnes. Je te lance un défi, Cassius. Tu ne me coupes pas le micro. De faire un combat avec moi. On a six mois de préparation. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu t'es trompée de live ? Moi, je ne suis pas catcheuse ou MMAiste. Comment ? Je ne suis pas catcheuse ou MMAiste. Moi aussi, je ne suis pas catcheuse. Mais pourquoi tu viens me proposer ça ? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai donné l'impression de vouloir me taper avec des mots ? Pour voir si tu es forte ? Ah non, moi, je ne suis nulle. Je ne sais pas me battre. Ce n'est pas mon projet de me battre. Ah, tu as juste une bouche qui est forte. Oui, exactement. Ah, d'accord. Moi, si tu veux, j'ai des points qui sont très très forts. Moi, je veux voir si tu as de la bouche comme moi, en fait. Moi, j'ai des muscles. Ah, bon. Du coup, comme quoi, on n'a pas tous les marques et les marques. Les muscles, ils ont d'autres effets. Mais du coup, ça me sert à quoi dans la vie de tête ? Donc, tu as peur, en fait. Exactement. J'ai très très peur. Mais du coup, Karima, est-ce que tu crois ? Vous avez tous peur. Parce que même les hommes, ils ont peur. Oui, on a tous peur. Oui, Karima. Par contre, il faut que tu m'expliques, en fait, c'est quoi le rapport ? Parce que moi, en fait, tu vois, je parle. Je parle de textes, d'islam sunnite. Et toi, tu veux me frapper ? C'est des conneries. C'est des conneries. Non, je te prépare. Ah, non, c'est une discipline. C'est exactement ce qu'on veut dire. C'est une discipline. C'est une discipline. MMA, c'est Booba contre Karis. C'est ça que je... Moi, je suis là-dedans et je viens juste d'arriver à Paris. Si tu veux, je suis à Boulogne-Billoncourt. Je te donne mon adresse. Moi, je ne fais que parler. Moi, je ne fais que parler avec des gens qui savent parler. Donc, si tu veux parler, on parle. Sinon, il va falloir que tu trouves des gens qui ont froté leur cerveau dans leurs muscles pour aller frapper avec eux. Non, nous, les Kabyles, on ne frappe pas avec des mots, on frappe avec des muscles. Alors, excuse-moi, je connais suffisamment de Kabyles pour dire qu'à mon avis, ils ne sont pas à faire avec toi. Non, 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 je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de Kabyles. Tu connais, tu connais. Il y a un peu beaucoup de Kabyles quand même qui diront, « Oula, Karima, s'il te plaît, tu n'avances pas trop pour nous. » Tu connais, Karim et compagnie, Karim, ce n'est pas un homme chez nous. Bien sûr, je tiens à préciser une chose, tu vois, honnêtement. Il est très... Oui, oui. Chez nous, par exemple, laisse-le parler, mais allez. C'est tout les cas qui tu échanges. Mais allez, je m'en ai. Laissez-la parler. Justement, par rapport à ça, après ça, c'est culturel, on va parler de culture. Non, parce que même toi, Karim, même toi, Karim, tu n'as pas un petit flatté. Même toi, Karim, 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 attendez juste deux secondes. Juste avant de vous parler tous les deux. Karim, 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 juste après, tu pourras parler à toi. Même toi, Karim, tu n'as pas un petit flatté. Tu sais quoi, si elle ne me respecte pas, je vais devoir me faire respecter, donc je vais la mute moi. Karim, je te remercie pour une chose, de montrer à tout le monde à quel point je te fais rouf parce que tu veux m'emmener sur ton terrain physique. Pas du tout. Mais moi, quand je parle, je te fais rouf parce que tu refuses de parler avec moi. Non, 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 non. Ce que j'ai capable de me proposer, c'est de me taper contre toi. Mais, hé, tu es venu sur mon terrain. Mon terrain, ce n'est pas se frapper. Mon terrain, ce n'est pas se frapper, Karim. Mon terrain, c'est pareil. Tu viens sur mon terrain, mais tu n'es pas capable d'affronter, de m'affronter avec mes armes parce que ça te fait peur. Donc, tu m'affrontes sur ton terrain. En fait, c'est ça. Je t'affronte. Mais le terrain de quoi ? Le terrain de... Oui, tu es mieux. Parce que je n'aime pas tes dents. Merci, Karim. Tu parles par rapport à ça ? Parce que là, Yves, OK ? Après, ce n'est pas d'actualité. Karim, j'aimerais bien l'entendre parler. C'est un MMA. Vous voyez, vous êtes contre les matchs MMA. Vous avez peur, les hommes aussi ? Vous avez tous peur. C'est un match. Oui, on a peur. Et toi, est-ce que tu as peur de venir te confronter à nous ? Est-ce que tu as peur de te confronter à nous, Karim, du coup ? Vous êtes tous des... Vous n'y a ni homme ni femme entre vous. OK, Karim. Et toi, tu es quoi alors pour refuser de parler avec moi ? Vous faites du blabla. Karim, tu es quoi, toi ? Du coup, Karim, qu'est-ce que tu es ? Toi, tu refuses de parler, là. Tu refuses. Donc, tu me fais le reproche d'avoir peur de venir me confronter à toi. Mais toi, tu ne veux pas... Je t'ai dit. Tu ne veux pas te confronter à moi sur le thème de la rhétorique et puis du débat. Donc, toi, tu es quoi ? On va faire le match. Après, on discute. Si c'était une femme... Non, non, non. Moi, il n'y a que le débat. Moi, je t'ai dit, je ne me bats pas. Moi, je t'ai dit... Je t'ai dit... Est-ce que tu débats, Karim ? Est-ce que tu débats, Karim ? Moi, c'est après. On débat après. C'est débat. Ah, donc, tu peux faire frapper avant, en fait. Devant... Non, non, non. Non, non, non. C'est une discipline. C'est un match. Mais pourquoi tu me proposes du MMA ? Bien sûr. À quel moment je t'ai pu donner l'impression que moi, qu'Asus l'a dit, j'étais quelqu'un qui faisait des sports de combat et qui avait envie de faire du MMA ? Est-ce que j'ai déjà dit « Tiens, j'aimerais bien un jour si quelqu'un veut me proposer un combat de MMA. » Est-ce que je l'ai déjà dit un jour ? C'est pour ça que je te demande quel est l'intérêt de venir me proposer un truc de MMA. Moi, j'y connais rien. Je ne suis pas dedans. Donc, pourquoi ? Je t'ai dit, le débat, c'est après. Moi, je te promets, je te promets, on va débattre après. Mais non, mais moi, je m'en fous, je ne veux pas débattre avec toi, sauf si tu veux. Tu comprends ? Et je suis un parmi. Je suis un parmi. C'est toi qui es venue sur mon live. Donc, Karima, pourquoi tu es venue sur mon live pour me proposer de me frapper contre toi alors que tu n'es pas capable de tenir déjà un combat en venant sur mon terrain ? Je te lance un défi. Mais un défi de quoi ? Je te lance un défi. C'est un défi que je te lance. Mais un défi de quoi ? Si t'es une femme. Je ne suis pas sportive. Si t'es une femme. Si t'es une femme, bien. Une femme ne se bat pas forcément. On va organiser un match. On va organiser un match. J'ai peur de me frapper contre toi, Karima. Donc, du coup, maintenant, tu sais ça. Tu ramènes toute ta clique. On va organiser dans un cadre sportif. Ben voyons. Karima, pourquoi tu ne veux pas débattre ? Moi, je t'ai dit, j'ai peur, je roule, je n'ai pas envie. Bon, pourquoi tu ne veux pas débattre maintenant ? Non, je t'ai dit, le combat d'abord. Le combat d'abord. Non, mais moi, je t'ai dit, je ne le ferai pas, le combat. Non, le combat d'abord. Non, tu ne veux pas débattre. OK, donc tu ne veux pas débattre. On est d'accord. Le combat d'abord. Tu ne veux pas débattre. Bon, Karima, je vais te faire descendre. Le combat d'abord. Moi, je ne veux pas débattre. Mais il n'y a pas de combat. Il n'y aura pas de combat. Moi, je ne le combat pas. Moi, je suis désolée. Je combats sur les idées, pas avec les points. Voilà, c'est tout. Et par contre, je suis désolée pour tous les cabiles parce qu'elle a parlé en votre nom. Je suis désolée pour vous. Voilà, ne vous inquiétez pas. On ne fait pas d'amalgame. mais on sait très bien qu'elle parle pour elle. Voilà, mais je tenais à le dire. Non, mais je tiens au conflit. Et là, c'est toi ? La petite chouin, là, parle. Mais arrête, toi, là. Caligula, c'est mon pote. Hein, tu es mon pote, Caligula ? Je vais insulter toute l'arbre généalogique à l'autre cafard qui est à gauche. C'est lui. Mais c'est ça, tu te rappelles ? Tu te rappelles, Caligula ? Attends, juste deux secondes. Caligula, tu as ton micro. Il est obstrué. On n'entend pas bien. Je sens-le parce que sinon, je vais me faire signaler, je ne vais faire que de l'insulter. Tu vois, c'est ça. Tu passes après le ramadan ? Faire un coucou. Ça va, tu vas bien ? Ça fait plaisir de te voir. Tu as acheté un protège-dents, Amir ? Je n'ai pas besoin. T'inquiète. Pourquoi tu le cherches ? Attends, je vais chercher mon épiculteur. Attends, attends. Eh, Caligula. On ne t'entend pas très bien. Elle a changé de culotte aujourd'hui. T'inquiète pas, elle n'a pas fait pipi dedans. Tu te souviens ? 16e semaine. Il est détonnant. Hein ? Petit coquinou. Ah, ça doit puer dans la culotte à un casus lady. Hein ? Elle reste 18 heures sur son fauteuil, il n'a pas bougé. Tu te souviens, ma grosse chatte ? Mais calme-toi. Non, mais je n'aime pas ces gens-là. Ils ont tellement le seum. Ils sont obligés de mépriser les gens comme ça. À s'en prendre à une femme, c'est tellement facile. Dans les seums, c'est là-bas. Non, mais il ne faut pas dire ça. Parce que quand il le dit, je ne suis pas là. C'est comme les maris quand ils sont avec leurs potes. Ils disent, elle me saoule cette connasse. Je n'aurais pas jamais dû l'épouser. Et alors, quand il rentre à la maison, ça va, ma chérie ? Comment tu vas ? Faut un petit câlin ce soir ? On les connaît. Devant, il ne dit pas qu'il y a des trucs comme ça. Comment va l'équipe de coffards ? Ça va ou quoi, Caligula ? C'est bon, t'es au point avec le ramadan ou pas ? Normal, quoi. Ça va ? T'as pas commis de... T'as pas été malade ? C'est bon ? J'ai insulté quelques coffards, ça a dû m'arriver, mais bon... C'est bon, ça rompt pas le jeune. C'est pour la bonne cause. Ça rompt pas le jeune, les insultes. Et vous avez vu le mec en Norvège qui avait brûlé le Coran ? Ouais. Apparemment, il est mort. Apparemment. L'info est sortie aujourd'hui, donc c'est pas du 1er avril. C'est risqué d'être un coffard. Disons que tu vas autant cramer... autant mourir pour avoir cramé un Coran, je trouve ça con, mais autant aller cramer un Coran comme ça, je trouve pas ça très constructif non plus. Je sais pas si t'as vu, mais... Donc je le ferai pas perso. C'est ça qui est un peu plus intéressant. Mais ça vaut pas d'être pragmatisé. Ah bah... J'ai dit avant. J'ai dit avant, de toute façon. Apparemment, ils ont mis 5 millions de dollars sur sa tête. Ah ouais, quand même ! Ça fait un sacré billet. Purée, et c'est... En fait, faudrait peut-être qu'on essaye de voir pour tuer à la guerre. Moi, je pense que ça a pu attirer même des musulmans ou des non-musulmans. N'importe qui aurait pu aller... Ah, c'est sûr. Avec 5 millions, c'est n'importe qui qui va. Enfin, n'importe qui. Un tuer à gage, quoi. Je veux dire. Moi, 5 millions, je reviens dans l'islam. Caligul a prépare l'échec. Est-ce que c'est pas l'occasion de vider les caisses de l'Arabie Saoudite ? On cherche des gens qui veulent s'auto-pragmatiser. Oui, c'est vrai que je crois que quand vous dites pragmatiser, en fait, c'est quoi que vous voulez dire ? Je ne me rappelle plus de votre trend, là, bizarrement. Pragmatiser, ça veut dire... Voilà. C'est que quand tu veux éliminer quelqu'un. Séparer la tête du corps. Ah, ok. Bluetooth. Connexion Bluetooth. C'est ce que je me disais, Cassius, avant de monter ? Du coup, en protège-dons, il ne sert à rien dans ce cas-là. Starfall. Non, c'est pas ça. C'est que tout à l'heure, j'ai fait un petit screen avant de monter. Vous étiez tous les quatre. Il y avait Alex Perf avec sa magnifique image derrière. Toi en diable. Et je me suis dit, mais... Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? C'est le live du shaitan ? Si ce n'est que Cassius, elle est habillée. Ah, t'as de l'écho... Ah, d'arrêter d'enregistrer, Alex, putain. Non, non, mais c'est que je suis en train de changer mon image. T'inquiète pas, Titus. T'inquiète, je suis là. Pourquoi tu l'as changé, là ? Je voulais dire un truc dessus. Bah, tu le diras quand même, vas-y. Bref, en fait, je voulais dire que je me suis dit, mais est-ce que je monte ? Est-ce que je monte pas ? Dans l'instant, je me suis dit, en vrai, je n'ai aucun intérêt à monter parce que Alex Perf, il a une image d'une seringue avec le drapeau d'Israël, le drapeau de la France et le chaos derrière. Cassius, elle habillée en diable, limite à 16 cafés, c'est limite un peu diabolique. Presque, elle le reconnaît vu son accoutrement. Donc, en soi, en soi, si nos ennemis, comme je te l'ai toujours dit, si c'est ça, nos ennemis, pour moi, on a un petit peu gagné quand même. Mais moi, je ne suis pas ton ennemi, Titus, tu n'es pas mon ennemi. Idéologique. Ben voilà, c'est ton idéologique qui nous casse les bonbons. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Moi, je t'aime bien, moi. Moi, je ne t'aime pas, mais je te le dis. Écoutez, moi aussi. Ça te fait chier quand je dis que je t'aime bien, Titus ? Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien parce que je suis un mec gentil. Non, mais genre, quand c'est tes potes qui te disent, ça ne t'énerve pas. Moi, j'ai cru comprendre que tu avais pété un câble un jour. Mes ennemis m'aiment bien, Cassius, pour te dire, même mes ex, elles me parlent encore tous tellement je suis un mec sympa et je n'arrive pas à... Non, mais c'est parce qu'elles sont inconscientes. Non, parce que je ne suis pas à être en front avec les gens. C'est ton ex, donc si, forcément. Déjà, moi, j'aime bien la contradiction. Donc, tous les gens avec qui j'arrive à débattre, forcément, je leur parle. Mais ceux avec qui je n'arrive pas à débattre, forcément, on ne s'entend pas. Mais c'est rare parce que j'essaie de trouver un chemin quand même pour réussir à débattre. Ça fait deux semaines qu'on parle avec ses timps. On a tout fait, discuté, nanani, nanana. Maintenant, c'est la guerre ! D'ailleurs, tu as dit des jolies choses sur moi, ce qui paraît. Ouais. Et moi, du coup, je t'ai défendu en disant, mais non, mais c'est normal. Devant, c'est pas, tu dis ça, mais après, devant moi, il est plus lancé. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de courir après les coffins. Ça fait, on va dire, à peu près un mois. Tu sais, quand est-ce que j'ai vraiment arrêté ? Le jour où j'ai entendu Jack et Alibaba dire même si vous ne montez plus les sunnites, eh ben, on s'en fout, on avancera plus vite. C'est là où je me suis dit, bon, notre petit boycott, il a eu son petit truc, donc les gens, ils évitent de monter, même s'il y en a toujours. Mais quand même, il y a de moins en moins de gens et je pense que les gens, ils ont compris que... Tu te trompes. Ça tournait en rond, en fait. Tu te trompes. D'ailleurs, je suis encore étonné. Il s'est fait atomiser. Je suis étonné que tu parles encore de ça depuis deux mois. Même Jack qui a essayé un petit peu de parler un peu plus politique. Toi, tu es focus. Ah non, moi, je suis focus. Et j'ai acheté un deuxième et un troisième classeur. Là, regarde, j'ai ça et j'ai l'autre là, mais pour l'instant, je n'ai pas encore besoin. Bientôt, Inch'Allah. Et là, on se montre sur quoi je suis. En plus, c'est super passionnant, Caligula. Je suis sur le Fekra. Et tu sais sur quel Fekra ? Je suis ? Je suis sur le Fekra. Le Fekra. On sait que tu es sur le Fekra. Shafiit et Malikit. Et tu sais ce qui est bien sur le Fekra, Shafiit, c'est que celui que j'ai, le Omdada Salik, il ne se base que sur le consensus des quatre écoles. C'est fait que j'ai un Fekra qui me donne tout le consensus des quatre écoles à chaque fois. Tu te rends compte ? C'est une autre chose, c'est contente. Ouais, grave, grave. Mais franchement, t'as vu ? C'est bien, non ? Je m'intéresse. C'est cool. Tu sais que la dissidence, ça se pose des questions sur toi. Quelle dissidence ? Le patriotisme, les gens de... Mais tu sais, alors franchement, s'il y a bien une personne, ça fait sept ans que je suis sur les réseaux, même plus, ça fait dix ans, donc je suis sur les réseaux, s'il y a bien des personnes, je pense que j'en fais partie, qui ne se sont jamais réellement ralliées à des gens, tu vois, ralliées, je veux dire concrètement, bah en fait, j'en fais partie. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'aime beaucoup, des gens avec qui je continue de parler, des gens qui viennent encore sur les lives, mais si tu veux, je ne dois rien à personne. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont suivi un temps, ils ont le droit de ne plus me suivre maintenant. Pas de souci. Mais moi, je ne leur dois rien, logiquement, tu vois, je ne leur dois rien sauf du respect. C'est tout. Ils ont le droit de se poser des questions du sens, pourquoi s'enfonce là-dedans ? Parce que ça me passionne, parce que j'ai toujours fait que ce que je voulais, en fait, Titus. Mais ensuite, j'ai l'impression que ça te passionne, mais j'ai l'impression que tu vas finir par bien. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être de la détestation qu'il te fallait envers ce livre. Il y a bien un autre truc. Il y a un truc. Tu aimes bien parfois contredire des musulmans qui ne connaissent pas trop, ça remplit ton égo peut-être des fois. Non, ce n'est pas ça, justement, parce qu'en fait, tu vois, je suis tiraillée quand je rencontre des musulmans qui ne connaissent pas trop parce que je suis tiraillée entre le fait de dire purée, merde, il ne faudrait pas qu'il le sache autant qu'il ne le sache jamais et qu'il continue sa vie. Et d'un côté, purée, il a le droit de savoir ce que disent ces textes. Et ça, je t'assure que ça, ça me fait beaucoup de mal. Les deux me font, je te jure que ça, c'est le pire, en fait. Le pire pour moi, c'est ça. C'est même pas de tomber sur des textes dégueulasses, c'est ça, je me suis habituée, tu vois. Mais ça, je ne m'habitue pas, ça ne me dire mince. Et sinon, tu es tombé sur des gens un petit peu qualifiés qui auraient pu répondre à tes questions ou tu les cherches toujours pas ? Ben, j'attends des Jésus musulmans, il m'a déçue face à Jacques Lefou. Ouais, mais grave, moi aussi. Ouais, il m'a déçue. C'était vraiment que c'était le... Moyennement, je n'ai jamais vraiment trop fait. Oui, mais je te jure que... J'ai juste donné mon avis, en fait, je ne sais pas. Non, ce n'est même pas ça, c'est qu'en fait, comment dire, toi et les autres, comme par exemple Islamobobo, par exemple, je prends un exemple d'Islamobobo, qui ne vous cherchez pas, en fait, si tu veux, à faire passer une voiture rouge pour une voiture verte en disant, ah, tu as vu, tu t'es trompé là-dessus. Voilà, la voiture rouge et la voiture, la voiture verte et la voiture jaune, je crois, c'est ça. En gros, et vous, en fait, quand on vous pose une question, vous répondez, mais derrière, vous donnez des arguments. Et effectivement, quand vous recontextualisez, ceci, cela, et derrière, vous donnez votre avis. Mais au moins, vous dites les choses. Et ça se tient. Votre logique, elle se tient, parce que vous êtes logique avec vous-même, mais vous ne cherchez pas à faire de la taquilla, tu vois. Et là, Jésus-Musulman m'a déçue parce qu'il s'est trop focalisé sur quelque chose qui, au final, n'avait aucune réelle importance parce que ce n'était pas ça le problème qu'on pointe du doigt dans l'islam sunnite. Il y a un truc qui est important déjà quand tu parles avec quelqu'un, c'est bien de savoir si sa rhétorique ou si sa façon de faire les choses elle est fallacieuse. Si un mec, un jour, il ment dans sa façon de faire, déjà, tu vas avoir un doute sur les prochaines fois. Là, ce qu'il a voulu mettre en lumière, Jésus-Musulman, c'est que Jack, il mentait. C'est-à-dire, dans les mots, Jack, il mentait sur la sémantique, sur le sens des mots. Même Jack, il l'a un peu reconnu parce qu'après, il ne disait plus une mot pénétrie, il disait, allez, vas-y, ok, isolé. Est-ce que Allah l'autorisait ? C'était ça, sa question. Donc, il a changé de sujet. Et Jésus revenait volontairement en arrière pour lui dire, on s'en fout, on va y aller sur le consensus. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans les termes... C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et en plus, le consensus, à aucun moment, le consensus, il a mis en Jésus-Musulman. À aucun moment, il a dit qu'il était contre le mariage des petites filles et qu'il allait prouver comme quoi ce n'était pas permis. Bah franchement, il n'y a rien pour lui du tout. On ne parle pas de ça, Cassius. T'es sincère là ? Le mot que tu l'as utilisé, c'était pas le mot. Le mot, c'est consommation. Le mot, c'est consommé. Il a dit, il y a une différence, il a dit lui... Caligula, est-ce que t'es sincère dans ce que tu viens de dire ? Est-ce que t'es sincère ? Oui, donc c'est la voiture verse. L'interprétation... On ne comprend pas le mot, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Caligula, Caligula, juste dis-moi, Non mais toi, tu trouves ça. Parce que sinon, je vais te prendre pour un teubé. Parce que t'as rien à redire sur le fait que Jésus musulman, il ait fait planer un doute sur le fait que l'islam sunni tout entier reconnaît qu'Aïcha, le mariage a été consommé avec elle à 9 ans. Parce que c'est ça qu'il a fait, je te le dis direct. Là, il s'est fait passer pour un coraniste, au lieu des gens qui connaissent les textes. Là où Jack, il a perdu un point essentiel dans son argumentaire, c'est qu'il lui a démontré par A plus B qu'il n'y avait aucune preuve aucune source pour dire le mot pénétration. Reste sur ce que je suis en train de te dire quand je te parle. Mais qu'est-ce que tu te souviens comme lui va faire avec une petite fille ? Non, non, non. Bon, bref, c'est pas si dur. Non, non, mais Caligula, il a dit, il a dit, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit que c'était, qu'il n'y avait aucune preuve que c'était pénétré. Il a dit, voilà, il a dit qu'il n'y avait aucune preuve et que Jack ne pouvait lui apporter aucune preuve que le prophète avait consommé son mariage avec Aïcha quand elle avait 9 ans. C'est ça qu'il a dit. Sauf que l'islam sunni tout entier a admis ça. Tu le sais très bien. Tu dis quoi ? qu'il y a eu consommation à l'âge de 9 ans avec Aïcha. Il y a eu consommation. Tout le monde le dit dans l'islam sunni. Tu le sais très bien. C'est un consommateur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une possibilité. C'est 15 fois la même chose. On est d'accord. Au pire, on fait un pas vers vous, vous faites un pas vers nous, il y a eu juste une branlette. Tu le sais même pour ça. Tu m'as dit que tu faisais de l'humour. Tu ne trouves pas ça malhonnête venant d'un musulman sunni qui connaît ses textes de laisser planer le doute soi-disant que tu ne peux pas prouver, Jack. Alors que tous les savants du monde sunnite s'accordent à dire qu'il y a eu consommation à l'âge de 9 ans. C'est malhonnête, Titus. Attends, attends. Tu sais que tu m'as en plus, mais bon, moi je ne sais pas. Il y a un élément. Il y a un élément. C'est très bien que c'est trois écoles sur quatre. C'est laquelle qui ne reconnaît pas que c'était à 9 ans ? Il y en a une qui dit ça, les autres, ils disent non. Quoi ? De toute façon, sur l'âge de 9 ans, de toute façon, écoute Cassius. Écoute Cassius. Et c'est laquelle des écoles qui dit ça ? Non, mais écoute, tu ne vas pas faire ta charmante avec moi. Tu as des clans sur le crâne, tu es à moitié. Non, là tu es en train de sortir les arguments qu'a sortis Jésus-Musulman sans donner de sources. Donc, donne-moi les sources. Parce qu'on lui a demandé, enfin, Jack je crois lui a demandé, il ne les a pas sortis. Donc moi, j'aimerais savoir quelles écoles sunnites disent ce que je viens de dire et lesquelles ne le disent pas. Lesquelles sont contre. Et on va les vérifier ensemble après si tu veux. Quoi ? Il y a une tradition aussi qu'il faut relever. Alors, je ne sais pas si elle s'applique, mais j'ai vu une histoire justement chez des musulmans où quand il y a eu le mariage, il y a une consommation dernière et quand il y a consommation, il faut prouver qu'il y a eu consommation. Et c'est pour ça qu'en général, quand la consommation est faite, la famille ou les amis ne sont pas très loin pour justifier qu'il y a bien eu consommation après l'acte. Voilà. Ok, ok. Moi, de toute façon, votre argument principal. Non, mais vraiment, j'ai besoin de savoir. Tu me dis, il n'y a qu'une seule école sur les classes qui dit ça. Donc, c'est là qu'il y a. Tu vois quoi là ? Tu vois quoi là ? Parce que moi, je n'ai pas ça. Je pense juste que ce soit Malik, que ce soit Ahmad. Alors, Malik, Ahmad. Bon, après, je ne sais pas, Nawawi, je ne sais pas. Mais bon, je suis Nawawi, ils ne disent pas ça. Ils disent que l'âge est de 9 ans parce que... Mais ils disent que Aïchaf s'est fait consommer à 9 ans, en fait. Point barre. Oui, d'accord. C'est quelle édition ? Galimard ? Oh là là là. C'est un dégueulasse. C'est toi qui apporte, me dis qu'il n'y a pas les 4 écoles. Mais arrête, putain, tu as entendu les mêmes choses que moi. On dirait, tu fais exprès. Mais attends, tu ne veux pas, tu ne veux pas, moi. J'ai entendu Jésus musulman le dire et ne pas citer de source. Moi, je t'ai cité des sources comme Ahmad et Malik qui ont stipulé qu'effectivement, pour les mariages, d'ailleurs, ils prennent comme exemple... Je suis gentil avec toi. Là, tu me rentres dans tes bails. Tu ne crois quand même pas que je vais parler de ça avec ta moitié à poil avec des cannes sur la tête. Ils prennent comme exemple les hadiths. Ils prennent comme exemple les hadiths de Aïcha, de Aïcha, qui parlent elle-même comme quoi, le mariage a été consommé à neuf ans. Et ça, ça fait consensus dans tout l'islam sunnite. Chez les Malikites aussi. Chez les Salafites aussi. Je vais te dire un truc, Caligula. Caligula, Caligula. Juste un mot, rapidement. Franchement, moi, dès le début, même si on ne s'était pas entendu, on ne s'entend pas et tout, mais franchement, je reconnaissais un peu ton intelligence. Tu ne fais pas quand même partie de ce groupe-là parce que tu vas entendre des arguments qui te réconfortent ou qui te confortent dans ton avis. Tu ne vas pas vérifier les sources. Tu ne fais pas partie de ce groupe-là. Et vous faites pitié. Mais Amir, tu crois que j'ai appris l'islam en attendant à l'expert von Reich chez Jésus-Musulman ? Vous faites pitié. Voilà. Donc, quand tu dis que Jésus-Musulman, il a dit... Mais les gars, vous croyez que vous connaissez mieux l'islam que ces gens-là ? Ok, du coup, alors non, mais moi, ça m'intéresse. Que disent les trois autres écoles ? Pourquoi tu n'invites pas Haroun sur ton live, Cassius ? Caligula... Tu as vu que tu aimes bien parler des textes ? Il vient quand tu veux. Il vient quand tu veux. Caligula, qu'est-ce qu'elles disent les autres écoles, du coup ? Qu'est-ce qu'elles disent les autres écoles ? Ah, Haroun, celui qui dansait comme ça, comme un... Oui, voilà. C'est celui-là qui... Quand il y avait Jack, quand il disait Jack, il disait je m'en fous. Le mec super sérieux. Du coup, Caligula... Tu te sens plus sérieux, ça, moi ? Mais t'es sérieux, lui ? Oh non, pitié, mais tout, mais pas lui. Et c'est ridicule, ils disent que la consommation du mariage, elle a eu lieu quand, du coup, si c'est pas négoïable. Mais qui, tu me prends pour qui, là ? Tu me fais tes trucs de quand t'es client, ils montent, là ? Ben non, je te demande. Je monte gentiment. T'as une info que j'ai pas, donne-moi. Gentiment. Pourquoi tu veux pas me le donner, Caligula ? à chaque fois que tu me croises, tu me dis, tu me manques. Je sais pas, gentiment de faire un coup le coup. Pourquoi tu veux pas ? Et là, et là, t'as moitié à poil avec des camps sur la tête et tu veux me parler du Coran. Respecte-moi un peu. Donne-moi. Non, je t'ai pas fait du Coran. Je veux juste que tu me donnes ta source sur les trois écoles sunnites et savoir, moi, je veux savoir ce qu'elles disent. Donc, dis-moi ce qu'elles disent et comme ça, je vais faire mes recherches. Elles disent quoi ? À quel âge ? À quel âge, elles disent ? Parce que moi, je te jure, J'en sais rien, Caligula. Il fait que repompé beaucoup musulmans. Pourquoi Malik, il a 19 ans ? Alors, j'ai eu une mauvaise source, du coup. C'est ça ? Cassius, que là, tu commences à m'inquiéter pour de vrai. Titus. Mais dans ton regard et ton sourire, tu as l'air possédé par ce sujet qui te rend fou, qui t'empêche de dormir. Dis-moi la vie des trois autres écoles, s'il te plaît. Je n'ai pas pu demander Quand je te disais que la dissidence a parlé de toi, a parlé pas de toi par rapport à ce que tu fais. A te médicaliser, limite. Ils leur disaient, mais ils se disaient qu'est-ce qui lui arrive. Attends, se plaît, Alex. Je te jure, Cassius, est-ce que tu m'as l'air dérangée ? qu'il y a l'air d'être quelqu'un qui s'accorde beaucoup d'importance à ce que les hommes pourvent d'elles ? Je sais que tu t'en fous. Je m'en bats les couilles. Donc, dis-moi, les trois écoles qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'Aïcha, son mariage a été consommé à ses neuf ans, dis-moi ce qu'elles disent, à quel âge, elles disent les autres ? Cassius, je n'ai jamais fait ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais si, j'ai besoin de savoir, moi. Je n'en ai rien à péter de ce que tu as envie de savoir. Tu ne veux pas m'aider. J'ai toujours respecté ma religion. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit avant parce qu'on a déjà parlé et toi, tu as dit, oui, moi, je ne suis pas contre le mariage pour les petites filles parce que c'est Allah qui l'a dit, je ne peux pas être contre. De toute façon, tu entends ce que tu vas entendre. Tu l'as dit, tu me l'as dit Caligula. C'est juste que toi, tu ne marierais pas ta fille et je comprends. Mais je t'ai déjà tout expliqué, il y a tout sur Internet. C'était une histoire d'époque, non, mais il a vraiment gobé Jésus-musulman. Tu as gobé. Parce que je sais, avant que Jésus-musulman, moi, je n'ai jamais entendu cet argument et pourtant, vous êtes des centaines à être passés sur le live, vous auriez pu la sortir. Vous, je n'ai jamais entendu. Mais sortir que oui, il n'y en a qu'une sur quatre, les trois autres ne sont pas d'accord pour dire que c'était à 9 ans. Il n'y a personne qui t'avait dit que consommer, c'était peut-être aussi payer la dot. Caligula, à chaque fois, tu n'as pas dit ça, je ne sais pas ça. à chaque fois, pendant les trois mois où vous êtes montés pour venir défendre l'islam sunnite et le mariage des petites filles, pourquoi tu mens à la redire ? Vous n'avez jamais, jamais, à aucun moment, dit qu'il y avait trois écoles sur quatre qui n'étaient pas d'accord avec l'âge de consommation du mariage. Jamais. Vous étiez tous à dire oui, oui, c'était consommation à 9 ans et on assume tous, tous, jusqu'à ce que Jésus-musulman, pouf, oh là là, hip-hop, débat contre Jack, il sort un argument qu'on n'avait jamais entendu. Et là, tout le monde le ramène. Et comme moi, je suis passé, est-ce que je ne t'ai pas dit que consommer, ça voulait peut-être dire aussi payer la dot ? Non. Est-ce que je ne t'ai pas dit ça ? Mais non. Ah, je n'ai pas dit ça ? Non. On a les vidéos. On a les vidéos. Il y a la rediffure. Ben oui, on a les vidéos. Non, mais peu importe Caligula, est-ce qu'à cette époque-là, tu avais remis... Si, si, parce que, allez, admettons, ok, tu l'as dit, mais est-ce que tu es allé à l'encontre du consensus quand je t'ai dit que le consensus, c'était que c'était halal ? De quoi ? Est-ce que tu es allé à l'encontre de ça quand je t'ai dit que le consensus des quatre écoles disait que c'était halal ? Est-ce que tu es revenu là-dessus ? Est-ce que tu as... Non, moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'à l'époque, ça se faisait. Maintenant, ce n'est pas préconisé. Et si, par exemple, demain, le monde retombe dans un monde archaïque d'un âge de pied... mais si, laisse-moi finir. Non, mais si, je vais finir. Non, mais écoute, je ne sais pas ce que tu as dit. Je vais dire quoi ? Je ne l'ai jamais dit ce que je vais te dire. Je ne l'ai jamais dit à toi. Je suis en train de te dire... C'est halaligula, c'est pas ça. Arrête d'écouter ce que tu as envie d'entendre, casse-tu, c'est stressante. C'est halaligula, parce que tu sors du truc. J'ai envie de faire mes réponses. Tu as tes questions, j'ai mes réponses. Non, tu vas répondre après, mais réponds d'abord à ça. C'est halaligula, on parlait la dernière fois du mariage pour les petites filles. Tu as accepté, tu as dit, oui, le consensus, il dit ça, ça ne se fait plus aujourd'hui. Et voilà. Et ça se fera peut-être demain. Oui, oui, voilà. Mais moi, ce n'est pas ça. C'est que là, tu as changé de discours parce qu'à l'époque, tu ne remettais pas en question ça. Tu disais, oui, il y a eu consommation à 9 ans. C'est tout. Tu n'as jamais parlé d'âge. En fait, je t'explique. Mais toi-même, tu ne peux pas le savoir, là, j'ai arrêté de... Ils se sont remis tous d'accord pour ne pas rabaisser Bouddha, de ne plus jamais redire que ça a été consommé à 9 ans. Voilà ce qui se passe. Tout simplement. C'est simple. Donc, ne te casse pas la tête. Toutes les écoles le disent. Mais qu'est-ce que ce n'est pas le sujet, l'islam ? Pourquoi tu mens, alors ? Écoute, le sujet, ce n'est pas l'islam. Le sujet, c'est pourquoi les apostas font pitié en parlant que d'islam ? Pourquoi vous inventez trois écoles, les gars ? Pourquoi vous dites qu'il y a trois écoles qui ne sont pas d'accord ? Est-ce que tu te crois plus maligne que moi dans la direction des sujets ? Oui. Je vais te poser la question une dernière fois. je t'ai dit, oui. Tu penses pouvoir mieux diriger que moi les sujets ? Je sais pourquoi, qu'il y aigu là ? Pourquoi ? Parce que malgré tout, malgré tout ce que tes potes te mettent dans la gueule en disant « Eh, Lady, Kaisus, Lady, et qu'il y aigu là ? » Tu reviens quand même et tu m'aimes toujours bien. Donc, ouais, là-dessus, je pense que je suis plus maligne. Franchement, tu sais pourquoi t'es pas plus maligne ? Dis-moi. Parce qu'un jour, j'ai justement parlé de ça. Je t'ai dit, j'ai 72 heures d'avance sur vos cerveaux à vous tous. Un jour, tu sais ce que j'ai dit ? Gignole. T'es un guignol. Alors toi, toi, c'est au moins deux semaines que j'ai d'avance sur toi. Ouais, mais c'est ça, t'as raison. Ça fait trois ans que je vous éteins avec vos textes sur TikTok. Ça fait trois ans que vous venez me menacer tous les jours. T'as un tocard, tu joues le grand, t'es un pélo. T'as un abruti, tu sais quoi ? Tu es l'abruti utile de TikTok. Grâce à toi, on explique les textes un par un et on montre que l'islam est mauvais. Il n'y a pas d'amour dans l'islam. Il n'y a pas de paix dans l'islam. Il n'y a que de la haine. Alors Alex, je ne peux pas te laisser dire ça. Tu le représentes très bien. Non, non, mais Titus, je vais te défendre pour le coup. Alex, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'amour dans l'islam puisqu'il y en a entre des vieux et des gamines de 9 ans. Excuse-moi. Nuance ton propos, s'il te plaît. Je nuance mon propos. J'ai des frissantes gênantes. Non, mais Caligula. Il est du monde pas mort, je te jure. Je te le répète. Caligula. Tu n'as pas besoin de l'avouer parce que je sais que l'alliance et des aveux, c'est que tu n'as pas le droit de dire du mal d'un autre monde du monde. Non, ne parlez pas de ça. Je le sais. Mais si, tu n'as pas le droit. On le sait, l'alliance et des aveux te l'interdisent. Donc, on sait très bien que tu ne vas pas casser du sucre sur le dos de JM. Arrête de croire. Et je le comprends. Mais Caligula, Caligula. Je sais que tu as la haine que je sois rentrée dans ton cerveau et maintenant, tu essaies de rentrer dans le mien. Mais regarde maintenant comment je vais rentrer dans le tien. S'il te plaît, Caligula, dis-moi, quelles sont les trois écoles ? Parce qu'avant JM, vous ne l'avez jamais sorti, cet argument. Alors, dis-moi maintenant, quelles sont les trois écoles qui ne reconnaissent pas parce que tu n'as pas les sources parce qu'elles n'existent pas. Elles n'existent pas. Puisque le consensus dans l'Islam sunnite, c'est qu'il y a eu consommation. C'est bien. D'ailleurs, pour ça qu'il y a Suna consensus sur le Coran et la Suna dans le mariage des petites filles. Tu le sais très bien aussi bien que moi puisque ce sur quoi se base la règle, la loi islamique du Fikr sur le mariage des petites filles sort systématiquement le texte de la Suna ou c'est Aïcha qui dit que ce mariage a été consommé à 9 ans. Tu penses que ça me gêne quand tu dis que tu m'aimes bien ? Caligula, tu le sais très bien que cette loi ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas un consensus sur la Suna et le Coran. Je te pose la question encore une deuxième fois. Or là, tu le sais très bien que pour justifier cette loi, pour justifier cette loi qui donne l'autorisation à un homme de marier sa petite fille de 9 ans et de la donner à consommer s'il pense qu'elle est apte à recevoir des relations sexuelles à 9 ans, s'il y a ce mot aussi, ce chiffre dans certaines écoles de 9, c'est parce qu'il s'appuie systématiquement les 4 écoles sur le Hadith pour valider le Coran. 65-4 du Coran pour valider 65-4. Je ne parle pas d'issame avec des ports et tu m'as dit parle-moi bien. Tu le sais très bien. Pourquoi tu essayes de faire croire aux gens ? Pourquoi vous essayez de faire croire aux gens ça ? La dernière fois que je t'ai dit je ne parle pas d'issame avec des ports, tu m'as dit je ne crois pas de respect. Et maintenant, je t'ai dit viens rentrer dans ma conversation parce que la tienne n'ira nulle part. Si tu ne veux pas, je me casse. Soit tu as envie d'écouter qu'est-ce que je t'ai dit ? Tu sais qu'avec moi on ne parle pas de texte. Non, parce que Caligula ça me déçoit de toi que tu sois tombé dans la taca de J.M. Je te le dis, ça me déçoit. Parce qu'avant, tu vois, Caligula quand il venait il disait qu'on s'en suce c'est ça et alors on s'en bat de ce que vous pensez. Et moi, ça j'aimais bien. C'est pour ça que je te respecte. Est-ce que Cassius tu étais d'accord avec moi quand je disais que s'il y avait écrit qu'il fallait manger ses ongles de pied et le premier lundi du mois je l'aurais fait. Vous vous rappelez de ça ? Oui. Qu'est-ce que tu en déduis du coup ? J'en déduis que tu es honnête. Mais putain, j'en déduis que tu es honnête. Donc quand je te dis que même si tu es dans le Coran... J'aime, il n'a pas été honnête. Il était mal honnête. Et le fait que tu reprennes ses arguments sans être capable de ne citer les sources me montre juste que tu fais de la taquia et que tu ne veux pas pour l'alliance et le désaveu dire du mal de ton frère. Non, c'est pire. C'est pire. Il a gobé ses arguments. Et ça, c'est encore pire. Je pense qu'il les a gobés. Ah oui, il les a gobés. Donc en fait, moi, qui au tout début disait... Moi, je suis déjà rentré aussi dans sa tête. Il est dégoûté que dans l'islam, il y ait ces textes de merde. Il aurait préféré que ça n'existe pas. Mais bien sûr. Parce qu'il aimerait bien garder sa tradition, la tradition de ses parents. Tu vois, parce que ça lui crée son identité et tout ça. Mais il est dégoûté que dans ces textes-là, il y ait ces trucs pourris qu'il n'accepte pas pour sa fille. Mais il est obligé. Il est obligé pour regarder la tête un peu haute. Bah ouais, mais en fait, c'est ça qu'il ne comprend pas, c'est qu'il n'est pas obligé. Il y a un gars qui s'appelle Wissam Gzelka. Le livre dont il a cité, Wissam Gzelka, c'est comment il s'appelle déjà ? La liberté de croyance en islam. La liberté de croyance en islam. Bah, achète-le. C'est pas un monologue quand même. Achète ce livre, mon frère. Tu verras que t'es pas obligé. Ouais, parce que ça te fait mal. Là, tu veux réagir. Ça te fait mal, ce qu'on te dit. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, je te laisse parler. Amir, il n'y a pas plus gênant que les gens qui s'envoient des fleurs. L'auto-congratulation, ça fait pitié. Évite de le faire. Si moi j'ai des compliments à te faire, je te les ferai. Mais dis pas que j'ai peur. Voilà. Quand j'aurai peur, je te dis... Je sais pas, tu dis si t'as peur de ce que je vais dire. Je vais avoir peur de ce que tu veux dire. Non, non, j'ai pas dit t'as peur. J'ai dit si ça te fait mal. Ça te fait mal. Parce que si c'était quelque chose qui était acceptable, tu l'aurais accepté à ta fille. Mais toi, tu le refuses. Donc t'es en train de me dire que j'ai de l'estime pour toi. Quoi ? Bah, t'es en train de me dire que ça me fait mal. Donc t'es en train de me dire que je donne de la crédibilité à ce que tu dis. Non, pas du tout. Pas du tout. T'as pas d'estime pour moi. Mais t'as mal par rapport à la parole que je te dis. Mais c'est toi qui le dit. Comment tu veux que ça me fasse mal ? Vas-y. Parce que je te touche là où t'es touché tous les jours. Parce que t'es dégoûté que dans tes textes, que dans les textes, de ta tradition, des gens que t'aimes, qu'ils t'ont transmis ça, tu découvres aujourd'hui qu'il y a de la merde et des choses que t'acceptes pas pour ta fille. Et c'est toi qui l'a dit. C'est pas moi. C'est toi qui l'a dit que oui, il y a le mariage des petites filles dans l'islam et je l'accepte. Mais je ne le veux pas pour ma fille. Pourquoi ? Mais quel poids tu donnes à ton avis ? Pourquoi ? On s'en fout de mon avis. On s'en fout de mon avis. Quel poids tu donnes à ton intelligence pour pouvoir raisonner comme ça ? Je suis débile, moi. Je préfère quand tu dis la vérité. Moi, je suis débile. Mais toi, t'as mal que dans tes textes, il y a de la merde. Moi, en plus, j'étais le premier à dire avant que Jack arrive que Jack, c'est quelqu'un qui sait qu'il ment. Et parler avec lui, ça n'a pas de sens parce qu'il sait qu'il ment. Mais parce que j'aime, il ment pas ? Et Alex Islam et maintenant Jésus-Musulman, j'avais déjà dit que Jack, au fur et à mesure des débats, il préfère avoir des sunnites faibles parce que quand ils tombent sur des gens un peu calés, ces arguments, ils tombent au fil du temps. Et là, c'est pour ça que les gens, en gros, ils ne suivent plus trop parce qu'ils se disent « Maintenant, il est de moins en moins crédible et ses meilleurs arguments tombent. » Et au fil et à mesure du temps, ce que j'avais dit, c'est en train de se réaliser. Moi, Cassius, je voulais te dire sur un truc tout à l'heure. Je sais que tu as la haine que je sois rentré dans ta tête et tu vas essayer de rentrer dans la mienne en pensant que... À quel moment c'est arrivé ? Attends, il faut que tu me réfléchisses. Quand tu as voté pour le sunnisme pendant deux semaines. Quand tu m'as dit un truc genre que je l'ai pris du coup comme un conseil, j'ai pris compte que tu n'es pas rentré dans ma tête, tu m'as donné un conseil et je l'ai appliqué. D'accord. Maintenant, je vais te dire un autre truc. Toi, maintenant, tu essaies de penser que tu rentres dans ma tête en pensant que quand tu me dis que tu m'aimes bien, tu penses que ça me gêne. Alors, je vais te dire pourquoi j'ai de l'avance sur ta façon de penser. Je dis ça pour te taquiner. Il y a déjà deux semaines, tu as dû te rendre compte. Tu es même venu me voir en me disant... Tu m'as même envoyé un message pour me dire « Ouais, apparemment, tu es reparti dans la vective alors que je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe ? » Tu te rappelles ? Ouais, je t'ai posé la question. Voilà. Eh bien, ça date, ça. Oui. Eh bien, déjà, à ce moment-là, je m'étais dit « Mais à quoi ça me sert de garder une bonne entente avec Cassius, sachant qu'elle est la seule qui en profite ? » Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit « Si elle et moi, on s'apprécie et qu'on ne se manque pas de respect, OK, moi, je ne manque pas de respect, mais c'est elle qui y gagne parce que j'arrête de l'attaquer. Donc, je n'ai aucun intérêt d'avoir une bonne amitié avec Cassius parce que dans le combat idéologique, c'est elle qui y gagne que j'arrête d'aller à l'attaque. Alors que moi, j'y gagne strictement rien. Et c'est pour ça que je me suis dit quoi ? Je me suis dit « Mais pourquoi, en fait, je suis gentil avec cette meuf ? » Et là, je suis reparti au quart de tour et du coup, c'est ce qui était revenu aux oreilles. Et c'est là que je me suis dit « Mais en fait, soit j'y retourne et en mode j'y vais que pour faire du trolling ou soit j'arrête d'y aller et c'est là où j'avais envoyé le message aux gens et je leur ai dit « Les gens, écoutez ce que je vais vous dire. Plus de sunnites, plus d'images, plus d'images, plus de combats, plus de combats, ils sont éteints. On les oublie, ils disparaissent. » Et c'est pour ça que je pensais que je vous avais éteint l'herbe sous le pied parce que sans sunnites, votre combat, il est vain. Et je ne dis pas que je l'ai éteint votre combat mais à ma petite échelle, je ne suis personne, j'ai essayé de diminuer l'arrivée de sunnites et à force de rabâcher comme Jack le dit, rabâcher, 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 à force de dire aux gens que ça sert strictement à rien de monter, je pense que la traîne va tout doucement s'épuyer. Bah écoute, Inchallah, comme on dit. Mais tu sais, il y a une différence entre quand tu menaces et quand tu insultes. Moi, ça ne me dérange pas que tu m'insultes. Ça énerve plus les autres que moi finalement. Mais là, c'est quand je t'écris le message, c'est qu'il y avait eu des menaces apparemment. Donc c'est pour ça que je t'avais écrit. Non, menaces, ce n'était pas comme Amir. Toi, j'ai juste dit que j'allais me remettre sur tes côtes. Mais en vrai, je me suis dit non. Parce que me remettre sur ses côtes, c'est remettre de l'eau dans son moulin et elle, tout ce qu'elle veut, c'est qu'on parle d'elle en bien ou en mal. Je le sais, donc tu l'as déjà dit. Je préfère qu'on parle de moi en bien comme toute personne raisonnable. Oui, mais en soi, sur les réseaux, bien ou mal, l'important, c'est ce qu'on parle. Donc en fait, vu que c'est une guerre d'images, comme j'ai dit aux gens, regardez quand vous montez Lyon Islam, il y a une bouteille de Jack à côté du Coran. L'autre, il met un Coran LGBT. L'autre, il met du saucisson autour de son cou. Je ne vous mettez là. Oui, tu trôles. Moi, je n'ai jamais considéré... Attends juste Amir, je lui dis, je pense que juste parler avec eux, peu importe ce que vous vous dites, le jeu de l'image, il est perdant pour vous parce que vous vous associez à un blasphème du l'image. Si tu le dis, c'est pas ce que dit Amir. Tu sais, j'ai entendu tes propos, mais moi, je n'ai jamais considéré que c'était des menaces. Parce que les menaces, qui font les menaces ? C'est des gens qui sont couillus, tu vois. Toi, non. Je n'ai pas trouvé que c'était des menaces. Je trouvais que c'était du troll d'un gamin, tu vois, qui parle de faire bouger la mâchoire ou un truc comme ça. Mais qui menace ? C'est quelqu'un qui va montrer, par exemple, son visage et menacer comme ça, qui a une fierté, qui est fière de son sacré et qui croit en Allah et des trucs comme ça. Mais toi, tu es incapable de faire ça. Tu es à moitié croyant. Amir, ça se voit, tu fais le show, mais ça se voit que dans la vraie vie, tu es une salope en vrai. Je te le dis. Tu sais, même ça, je ne le prends pas en considération. Je te le dis tranquillement. Parce que moi, je ne t'ai pas insulté. Non, mais Zahman, tu veux faire le fou. Mais dans la revue, sur le courant, Tu confirmes vraiment ce que je dis. Zahman, tu essaies de... Vas-y, met ta caméra et soit un homme et fait des vraies menaces. Parce que moi, les menaces, la dernière fois quand je t'ai entendu, ce n'est pas des menaces. Montre ce que tu veux. C'est haram. Montre ce que tu veux. Moi, tu sais ce que j'ai dit ? Je vais te le répéter. Je lui dis, si un jour, je croise un mec comme Amir et qu'il blasphème mon prophète devant moi, je serai obligé de lui casser la mâchoire. C'est tout. Je ne t'ai pas dit plus que ça. Toi, tu n'as pas le droit de ne pas... Vas-y, tu ne le passes Amir. Il y a moyen que... En plus, voilà, j'ai mis beaucoup de si. Tu dis si, il y a au moins trois ou quatre si qui peuvent être sujets interprétation. Donc, en soi, c'est une menace qui n'en est pas une. Mais en fait, je voulais juste te dire que... Clairement, les menaces, ce n'est pas de ton level. C'est ce que je veux moi. Exactement. C'est les gens qui ont des pastèques. C'est ce que je veux moi. Je pense que vous, votre but, c'est de nous chauffer à blanc pour gagner Tu sais, les menaces, c'est quoi ? Il y a une vidéo de menaces. On a débattu avec un mec qu'on a. Oui, il a mis son AK-47, j'ai vu. ça, avec le visage découvert. Mais toi, tu es incapable de faire ça. C'est même pas ça. C'est pas ça. Caligula, sache une chose, je ne sais pas faire semblant de l'apprécier quelqu'un. Donc, si je suis cool avec toi et que je te dis que je t'aime bien, c'est que je t'aime bien. Je ne sais pas faire semblant. Je te dis direct. Je ne cherche pas à ce que vous soyez très énervé. Non, pas du tout. Ce n'est pas le but. Je sais qu'il y en a qui le seront, mais ce n'est pas du tout le but. Ça m'énerverait, je ne passerais pas. Non, mais ce n'est pas que tu crois. Déjà, si je m'énerve, c'est une preuve de, c'est une preuve de, comment dire, je n'allais pas dire de faiblesse. Faiblesse. Quand je me suis énervé contre Jack, j'ai fait un aveu de faiblesse parce que je me suis énervé. C'est normal que tu t'énerves. C'est normal. Trois semaines. Non, mais Caligula, regarde, tu sais, moi, quand j'ai écouté quand tu as pété un câble, moi, j'ai fait pire quand j'étais musulman quand j'entendais des invectives vis-à-vis de l'Islam. Tu as vu, j'ai mis du temps avant de m'énerver. Oui, c'est pour ça, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je ne suis pas quelqu'un de très, moi, en général, pour m'énerver, il faut y aller. Mais là, quand je t'ai dit, Amir, moi, je me suis dit, comment réagirait quelqu'un en face des yeux et qui te dit ton prophète pédéo ? Oui, il serait con. Il serait con. Non, mais pour moi, quelqu'un qui vient comme ça dans la rue te dire ton prophète truc, il est irrespectueux. ça n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire ? Dans mon espace privé, dans mon live, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et toi, dans ton live, tu as le droit. Moi, ce que j'ai essayé de faire à travers ça, c'est que je voulais, après avoir débattu, après deux, trois semaines de débat, je me suis dit, maintenant, la légitimité débattra qu'eux et c'est leur donner de la légitimité. Donc, moi, je me suis dit, vu qu'ils cherchent notre colère, je veux essayer de montrer qu'en réalité, ces gens-là, il ne faut pas les prendre au sérieux et il faut en réalité leur montrer qu'ils sont en insécurité. Mais Caligula, je sais que tu ne crois pas, tu ne nous fais pas confiance et que voilà, tu as plein de choses de biais et de bonnes raisons dans ta tête, en tout cas, pour ne pas croire ce qu'on te dit, mais ce n'est pas du tout mon objectif que tu pètes un câble, je m'en fous. Vraiment. C'est quoi alors ? Mon objectif, c'est que je vois qu'il y a des textes avec lesquels je ne suis plus en accord et je dis, voilà pourquoi je ne suis plus en accord avec ces textes. On va faire un abrèche frère. Votre message, c'est je n'aime pas l'islam. Non, regarde, parce que c'est trop flou de dire comme ça. Si je dis ça, moi, l'islam de ma mère, je n'ai pas de problème avec l'islam de ma mère parce que ma mère, quand je lui parle de mariage de petite fille, elle me dit non, ça n'existe pas. Quand je lui dis l'esclavage, elle me dit ça n'existe pas. Tu vois ? Amir, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, il faut que tu comprennes que moi, votre sujet de texte, moi, en fait, je m'en colle. Moi, je regarde au-dessus, je regarde qu'est-ce que ça veut dire politiquement. Moi, ce que je suis en train de te dire, Amir, c'est que vous, comment les médias vous voient, quand Charlie Hebdo, ils ont interrogé Jack, ils ne l'ont pas interrogé sur l'islam, ils l'ont interrogé sur le AK-47 et quand il a sorti sa guitare. Ce qui les intéresse, c'est votre insécurité. Ce qu'ils veulent voir, c'est les apostas, quand ils parlent d'islam, qu'est-ce qui leur arrive ? C'est ça, eux, qui intéresse ces news, ce n'est pas les textes, ils ne sont pas bêtes. Mais ça aussi, oui, c'est important. Voilà, donc moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que vous, vous essayez de nous chauffer à blanc pour en récolter une colère qui va, attends, qui va vous permettre politiquement de dire, regardez, quand on parle des musulmans, ben justement, ça c'est le dé à la rigueur, quand je te parle de le dé, je te parle de le dé, peut-être à la rigueur, mais non, pas du tout, parce que nous, justement, ce qu'on veut, c'est créer un débat, un dialogue, quelque chose, une discussion. J'ai pas 12 ans, arrêtez de faire les naïfs, vous savez que vous êtes des pompiers pyromanes, vous pouvez très bien dire comme Cassius, qui se fait passer pour Pubette Kenley, en disant, écoute, écoute, tu parles depuis tout à l'heure, j'en ai pas placé. Attends, laisse-moi finir. Je suis en train de dire à Cassius, qui est elle et à Amir, qui sont malins, qui font bien intelligemment de ne pas dissocier l'islam et les musulmans, parce qu'ils connaissent la loi, mais en soi, je ne vous fais pas le crédit d'être naïf. Amir, je ne te fais pas le crédit d'être naïf. Et Cassius, c'est encore pire, parce qu'elle, elle connaît les réseaux. Donc moi, je vais vous dire un truc. Fais un effort. Attends, ça me vient de voir. Laissez-moi finir mon développement. On laisse finir Kelly Gula après, Riham. Donc moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous nous chauffez à blanc pour récolter notre colère. Et cette colère, qu'est-ce que vous allez en faire, à part nous diaboliser ? Voilà. Moi, quand j'ai dit aux gens que vu que ces gens-là, ils essayent de nous diaboliser. Ma technique, en fait, maintenant, je reviens dessus parce qu'en fait, ce n'est pas la bonne, c'était de créer de l'insécurité. C'est-à-dire monter chez ces gens-là, insultez-les pour en fait leur faire perdre de la crédibilité. J'en avais marre que les gens parlent avec vous. Je voulais qu'ils vous trollent pour vous faire perdre de la légitimité. Et ensuite, je me suis dit, vu qu'ils veulent notre colère, offrons-leur de la colère et ces gens-là, en gros, on va les mettre en insécurité pour qu'ils comprennent que faire ce qu'ils font, c'est dangereux. Donc, en fait, j'étais le cul entre deux chaises entre les ignorer et les mettre en insécurité tout en sachant que vous, ce que vous voulez, c'est montrer que vous êtes en insécurité. D'accord. Est-ce que je peux parler là parce que ça me saoule ? Vas-y, Riham. Oui. OK. Bon, je vais remettre les pendules à l'heure parce que j'ai l'impression que c'est n'importe quoi depuis tout à l'heure. Premièrement, tu te fais des films. Tu te fais des films. Tu as le droit de croire ou de ne pas croire qu'on est malhonnête, que je ne sais pas quoi. Franchement, je m'en tape. Je ne voulais pas qu'on finisse ce qu'il y a sur sa amie en vite fait. Mais moi, je vais dire quand même ma réponse honnêtement et tu en fais ce que tu veux. Tu la crois, tu ne la crois pas, tu en fais ce que tu veux. Nous, voilà, il y a des textes qui nous dérangent, on en parle parce que c'est une idéologie qui est problématique sur les personnes qui soient musulmanes ou pas, qui soient... En fait, que ça soit en Occident, que ça soit dans des pays musulmans, peu importe. Après, si tu me parles d'individus, il y a autant d'islam que d'individus. C'est simple. Toi, ton islam, il n'est pas comme celui de d'alors. Il n'est pas comme le mien. Si tu veux vraiment croire... Je n'ai pas le temps pour les cabiles. Ce n'est pas une cabine. C'est pas une cabine. C'est ton problème. C'est ton problème, ce n'est pas le mien. Je n'ai pas à me justifier. On n'a pas à se justifier pour expliquer aux gens qu'on n'aime pas les gens. D'accord ? On est là, on pointe du doigt des choses qui sont problématiques socialement, qui sont problématiques pour les gens. D'accord ? Qui sont problématiques pour les gens qui ont un impact physique, un impact réel sur les gens en 2024. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Que ça plaise ou pas. Ce n'est pas pour jouer la victime, pour dire « Oh mon Dieu, on est en insécurité ! » Mais je m'en fous de tout ça. Je crois qu'à mon âge, j'en ai quelque chose à foutre de tout ça. Franchement, ma vie, je la vivrais très 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 bien sans parler de tout ça. Mais par devoir, de mémoire et par conscience, j'en parle. Et c'est comme ça. Que ça plaise ou pas. Et si tu crois, si tu crois qu'on est malhonnête, eh bien, ça te regarde. Je n'ai rien à te prouver. On n'a rien à te prouver tous, autant qu'on est. Même si nous aussi, on n'est pas un bloc de personnes. On est tous différents. On a tous des points de vue différents et des façons de faire différentes. On n'a rien à prouver à personne. Chaque personne se représente elle-même. Et c'est comme ça en fait. Et c'est tout. Si tu veux croire, tu ne veux pas nous croire, tu penses qu'il y a un complot derrière, je ne sais pas quoi. C'est ton problème, non, mais c'est ton problème, mec. C'est ton problème. Ok, d'accord. Nous, on a toujours été honnêtes dans nos discours. C'est tout. C'est comme ça. Ok. Toi, tu crois vraiment que c'est contre les gens. Tu crois que ma mère, c'est n'importe quoi. Que je sais, je connais, j'ai des musulmans autour de moi. Je sais qu'ils sont tous, ils ont tous une vision différente. et la plupart ne connaissent même pas ces textes. Par contre, je sais très bien ce que font ces textes sur ces mêmes gens-là. D'accord ? Ok, ok, ça marche, pas de souci. Amir, tu sais moi ce que je voulais te dire. Est-ce que tu as compris un peu ? Oui, 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 il n'y a pas de souci. Amir, tu sais ce que je voulais te dire ? Amir, moi ce que je voulais te dire, c'est que tout à l'heure, quand tu me dis, vous en gros, on ne cherche pas à vous chauffer à blanc, on ne veut pas de votre colère. Toi, tu veux juste dire que tu n'aimes pas l'islam, tu veux juste critiquer les textes librement et d'ailleurs, tu es dans ton droit et d'ailleurs, personne ne t'en empêche en France. On est tout à fait d'accord pour te dire que personne ne t'a menacé. Enfin, comme tout le monde, on reçoit tous des menaces sur Internet, mais en soi, ça va. Voilà. Donc, on peut dire qu'en France, tu peux faire ce dont tu as envie, c'est-à-dire critiquer l'islam. Oui. Tu comptes faire ça combien de temps ? Tant qu'il y a encore des lois qui sont impliquées, par exemple au Maroc, je ne vais pas arrêter. Ah, toi, c'est pour le Maroc que tu te bats ? Oui. Et aussi des familles et des gens avec lesquels je discute tous les jours en France. Il y a des gens qui subissent, on va dire, des règles d'islam qui sont, bah, difficiles. Oh, ok, ok. Tu vois, c'est pas forcément des apostas, pas forcément que des apostas, des musulmans, on va dire, coranistes, couscous, que tu les appelles comme tu veux, qui subissent, voilà, cette idéologie de l'islam sunnite, même en France. Mais moi, oui, effectivement, il y a des problématiques aussi au Maroc, par exemple, sur l'égalité entre hommes et femmes, sur l'héritage, sur la liberté de conscience, il y a des peines d'emprisonnement et des... Voilà, donc, tout ça. Ok, ok, et donc, en fait, vous aimez pas l'islam, vous voulez que ça se sache. L'idéologie ! Et c'est, en fait, en fait, Titus, en dehors même des lois, tu vois, par exemple, la mort de l'aposta, qui est indéniablement l'une des pires injustices, je pense, qui est réservée pour quelqu'un, en tout cas, selon les règles islamiques de l'islam sunnite, ne serait-ce que la méthodologie, où on te dit que tu n'as pas le droit d'interpréter. Tu vois, rien que ça, que tu n'as pas le droit de te faire ta propre idée, que tu dois suivre ce que les ou les mains ont décidé, ce que les savons ont décidé. Tu as déjà parlé de ça, tu comprends ? Oui, mais ça, ça, moi, je peux le critiquer. Il faut que tu comprennes que dans l'islam, nous, les musulmans, on ne peut pas savoir ce qui est bon et ce qui est mal. C'est Dieu qui nous dit que toi, le bout de la zezette, fais le ramadan, fais la zekette, parce que l'être humain, ce qui est bien pour lui, ça sera mal pour un autre. Chez les chrétiens, comment tu fais pour être sûr que les ou les mains ils savent mieux que toi ? Parce qu'eux, les chrétiens, ils pensent que c'est des demi-dieux, ils se disent qu'ils ont un libre arbitre. D'accord, on t'a dit, il n'y a pas. C'est Dieu qui décide pour toi. Oui, mais comment, alors tu viens de le dire, c'est Dieu qui décide pour toi. Comment tu peux être sûr que la confiance que tu mets dans les savants qui interprètent pour toi est bien, est bonne ? Ça fait partie de l'islam, ça, c'est Coran et Souna. Les humains, ils peuvent se tromper, on est d'accord, ils peuvent se tromper. Donc, comment tu peux accorder une importante, enfin, autant de confiance en une parole qui au final est issue des hommes de l'interprétation d'autres hommes que toi ? Pourquoi la tienne ne serait pas plus judicieuse que la leur après avoir étudié, tu vois, en étudiant ? Pourquoi tu ne peux pas avoir une interprétation propre ? C'est la deuxième fois que tu retompes. Là, tout à l'heure, tu m'as dit, arrête de dire de ne pas parler de l'islam avec des porcs. Là, je vais te dire une deuxième phrase. Tu as dit une phrase de ouf qui m'est restée dans la tête. Tu sais ce que tu as dit à quelqu'un ? Tu as dit pourquoi tu crois le prophète et pas moi ? Tu te rappelles quand tu as dit ça ? Oui. C'est une question rhétorique. Non, 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 non. Je me rappelle parce que, en fait, cette phrase-là, tu sais pourquoi je m'en souviens ? Parce que tu as voulu la dire, tu ne l'as pas dit, la personne qui était en face l'a dit à ta place, elle a dit c'est ce que tu as voulu dire et tu as dit oui. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu n'as pas voulu. En fait, tu l'as pensé, ton corps ne l'a pas sorti, la personne l'a fait pour toi et après, tu as assumé la phrase. Je n'ai pas compris. En fait, toi, tu parlais avec la meuf et tu lui as dit mais pourquoi tu crois le prophète et après, tu as bugué et elle a dit elle a fini ta phrase. c'est parce qu'avec elle, je me souviens, avec elle, j'étais en train de parler justement du fait que l'argument d'autorité, à quel moment, en fait, il rentre en compte dans son cas à elle, sachant qu'elle, elle croit le prophète mais elle n'a aucune preuve et je voulais lui signifier ça. Toi, tu croyais en ce que tu disais. Sauf que, voilà, mais en fait, moi je lui disais, regarde, moi je te dis des choses et je t'apporte des preuves mais tu n'arrives pas à me croire or le prophète ne t'apporte aucune preuve de ce qu'il a pu dire ou ce qu'il a pu faire. Il n'y a aucune preuve à part un propos que lui a tenu et tu le crois sans qu'il ait besoin de ramener de preuves. Mais en attendant, moi j'ai ramené des preuves. J'ai ramené des preuves. Non mais ça n'a rien à voir en fait. Ce n'est pas ça le problème. C'était pour lui montrer qu'il y avait une dissonance à partir du moment où elle était capable de croire aveuglément quelqu'un parce qu'elle accordait une confiance en cette personne uniquement parce qu'elle déteste que cette personne même bref, argument circulaire, tu as compris et que derrière, par contre, moi, une personne qui lui apporte des preuves, qui lui montre il y a ça, il y a ça, il y a ça, elle ne me croit pas alors qu'elle lit la même chose. Ça vient de ses textes. Tu vois ? Mais puisque ça ne vient pas du prophète ou de quelqu'un en qui elle a confiance, elle ne va pas le suivre. Moi, c'était ça que je voulais lui faire prendre conscience à ce moment-là. Tu as peut-être confiance plus aux savants qu'aux gens sur TikTok. Mais justement, moi, je lui montrais des trucs de savants. Est-ce que tu m'as déjà entendu mentir Caligula sur les consensus ou les trucs comme ça ? Est-ce que tu m'as déjà entendu dire des choses qui n'existaient pas dans le Coran et dans la Sunna ? Déjà, si tu suis Jack, ça sent que Jack il change les mots. Caligula, ce n'est pas la question. Est-ce que tu m'as déjà entendu ? Toi, tu peux me dire oui, il est dit la dernière fois, tu as dit une connerie, tu as dit ça. Et si j'ai dit une connerie, je l'admettrai volontiers. Je n'ai plus entendu. Moi, tu sais très bien que moi, ce qui me marque, c'est plus, je m'en fous de votre sujet de texte. Moi, ce qui me marque, c'est les phrases. Comme la phrase que je t'ai sortie « Pourquoi tu crois le prophète et pas moi ? » Ou moi, c'est les phrases comme ça qui essayent un petit peu de me dire où je me dis « Est-ce qu'elle pense vraiment à ce qu'elle dit où j'en suis sûr et certain qu'il y avait 70% de sincérité ? » Tu te disais vraiment « Pourquoi la meuf croit le prophète et pas moi ? » Non, 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 non. Ben non, je connais quand même le niveau d'endoctrinement maintenant. Ça fait quelques mois que je pratique et je vois ce que c'est. Je voulais vraiment trouver une manière de lui faire confiance. Quel endoctrinement ? Le tien ou le sien ? Peu importe. Un endoctrinement. Et elle est endoctrinée peut-être moi aussi mais encore, je ne vois pas par quelle doctrine mais pourquoi pas ? Peut-être la doctrine... Bref, sépharate ? Non, je rigole. C'était juste pour foutre le seum à des gens dans le live et tout dans le chat. Il n'y a pas un petit fond de sépharate dans toi ? Non, rien. Franchement, je n'en ai aucune idée. Parce que franchement, si tu serais juif et que tu serais cabine, je le comprendrais. Mais alors en plus que tu es patriote ancienne sort alienne, franchement, ça me fait chier. Non, mais Titus, tu es vraiment dans le déni. Je ne sais pas si vraiment dans le privé, tu t'en fous vraiment des textes. Parce que là, c'est chaud. Mais Amir, tu ne te crois pas encore plus... Tu veux me faire une question aussi ? Non, non, non. Franchement, je m'en fous d'être malin ou je ne sais pas quoi. Je te dis ce que je pense, c'est tout. Après, tu en fais ce que tu veux. C'est juste... Les gens sont des gens qui j'en fassent de moi, Amir. Je ne veux pas vous le... Amadi, vraiment, ne crois pas de respect en me disant ne parle pas du système avec des porcs. Ça fait 15 ans que je vous le dis. Mais comment tu fais pour vivre avec ces textes-là ? Que tu refuses toi-même ? Que tu refuses d'appliquer sur ta fille. Je me demande si c'est toi qui es sincère. Non, non, sérieusement. Comment tu fais pour vivre avec ces textes-là en étant tranquille ? En gros, tu me demandes sérieusement comment ça se fait que je reste musulman alors que Jack existe ? Non, non, pas du tout. Non. Si, si, va voir. Tu rappoles trop loin, un texte rappole très loin. Est-ce que les textes, c'est Jack ? Que Jack existe ou pas ? Il y a tes textes. Ils existent, eux ? Oui, ils existent. Tes textes, ils existent. Donc, comment tu fais ? Tu sais, si tu me disais « Ah ben moi, il n'y a pas de soucis. Oui, je marie ma fille. Comme Allah, elle a dit « Il sait mieux que moi. » Là, je trouverais ça cohérent. Et si, par exemple, Amir, en face de toi, je mettais 1400 ans de théologie jusqu'à ta naissance et toi, tu me demandes à ton arrivée de remettre en cause les textes et tu me dis « Mais ta parente Caligula, tu ne remets pas la religion alors que je suis né. Je suis là, moi. Et je t'explique les textes. » Ça n'a rien à voir. Et tu ne remets pas en cause cette religion de 1400 ans. Ça n'a rien à voir parce que d'un côté, tu refuses ça pour ta fille mais de l'autre côté, tu te dis « Non, moi, je suis d'accord. On accord avec les textes. » Il y a une incohérence et ça, je n'arrive pas à comprendre. Si le jour où tu as parlé de ça, tu m'avais dit « Moi, j'accepte totalement les textes d'Allah, les règles et les lois parce qu'il sait mieux que moi. » Et du coup, si demain, j'ai les conditions, je ne suis pas en France, je suis ailleurs et que les règles me le permettent, je marierai ma fille comme Allah l'a permis. Là, je trouverais ça cohérent. Là, je trouverais ça cohérent. Amir, tu vas nous refaire partir dans le sujet d'Aïcha, du coup, là ? Non, non, pas forcément Aïcha. Non, mais il n'y a pas que Aïcha. Il y a Zouber, il y a plein, il y en a plein. Donc, il n'y a pas Aïcha. Il y a un consensus. Sans parler d'Aïcha. Mais, mais, je suis persuadée que même au 7e siècle, il y avait des gens qui trouvaient ça inadmissible de marier des petites filles. Je suis sûre. Bien sûr. Je suis sûre que de tout temps, il y en a eu. Et plus ça a avancé, et plus il y en a eu, certainement. Est-ce que tu... Moi, pour moi, franchement, je vous dis, ce n'est pas le vrai sujet. Est-ce que tu te poses la question de savoir pourquoi il y a tous les théologiens érudits qui ont essayé d'être un peu plus progressistes ont été rejetés par l'autorité religieuse ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là ? C'est une vraie question. Parce que je pense que le progressisme, c'est la décadence du libéralisme jusqu'au libertinage. pour ne pas finir LGBT, alhamdoulilah, qu'on a l'islam. Sinon, on serait comme les... Progressistes, ça veut dire, par exemple, promis 30... On serait comme en Kabylie, on mangerait du sanglier, et on serait pour les LGBT. Donc, alhamdoulilah... Rien à voir avec ce progressisme-là. Elle parle de progressisme au niveau de la lecture de l'islam. De quoi ? Du progressisme au niveau de la lecture de l'islam et des règles de l'islam. C'est ça qu'elle veut dire. Pas le progressisme LGBT, compagnie. Une vision progressiste de l'islam. Ça veut dire quoi ? Une réforme des textes ? C'est quoi qu'elle veut ? Bah oui, ça peut être ça. C'est des gens qui ont fait des études avec la plus belle, à me manque de respect. Elle me demande de modifier les textes. Donc, vu qu'elle me demande de modifier les textes, je lui dis que Dieu merci, qu'on a cette... Mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu. C'est pas ça. C'est tout ce qui te dit. C'est quoi ton progressisme de l'islam ? Ça veut dire quoi ? C'est pas mon progressisme à moi. C'est des personnes qui ont fait des études des théologiens, des islamologues qui ont fait des études, qui ont compris par A plus B comment pouvoir apporter une réforme et qui vont t'expliquer par... Explique le mot réforme, s'il te plaît. Pourquoi aujourd'hui, il faut interdire de marier... Laisse-moi finir. Pourquoi aujourd'hui, il faut interdire de marier des petites filles ? Pourquoi aujourd'hui, peut-être que la polygamie, c'est plus d'actualité ? Donc, tu dis que le Coran n'est pas intemporel. La parole d'Allah n'est pas intemporel, c'est ça ? Tu veux la modifier ? Non, ce n'est pas comme ça qu'il t'amène le sujet. Je ne comprends pas. Je t'enverrai des sources un jour. Est-ce que tu peux définir le mot réforme, s'il te plaît ? Parce que là, tu me prends pour un con, c'est en train de m'énerver. Réforme, ça peut être... La lecture majoritaire ou l'avis majoritaire aujourd'hui, c'est les écoles sunnites avec le consensus et des trucs comme ça. Mais il y a des avis minoritaires de gens autres qui réfléchissent d'une manière historique, d'une manière différente. Vous savez ce qui va arriver à ces gens autres. Oui, oui, on sait ce qui arrive avec ces gens. Comme celui qui a brûlé le Coran. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, la formation principale, c'est ça. Quand vous, vous dites réforme, moi, j'entends guerre. C'est comme si tu me crachais. Tu sais, moi, je m'en fous de la réforme. C'est juste, il y a d'autres avis. Tu n'es pas obligé. Merci, Rian. Mais garde tes conseils. T'inquiète, ça ira. Merci. Non, mais Titus, le fait que toi, tu ne veuilles pas marier ta fille. Tu es un réformiste. Tu es un réformiste. Tu es un réformiste, en fait. Je ne connais rien. Mais en fait, Caligula, tu sais qu'une réforme, enfin, tu vois comme quelque chose qui est annulée. Parce que je sais que vous savez. Je sais que je ne veux pas. Caligula, tu sais, il y a des musulmans qui montent sur le live et qui expliquent qu'en trouvant des sources, des hadiths, etc., qui ne sont pas toujours très pertinents, mais en disant, regarde, aujourd'hui, ce n'est plus valable. Alors, oui, moi, je n'y vois pas vraiment ça parce que dans les textes, les exégèses, en tout cas, qui expliquent les hadiths, ce n'est pas ce qu'il est dit. Mais si eux, ils le voient comme ça, ça reste logique. Effectivement, c'est que c'était légal et qu'aujourd'hui, avec certains autres textes, ça peut être rendu non pas illégal, d'ailleurs interdit parce que le contexte n'est plus assez propice à ce genre de loi, en fait. Tu vois, ce n'est pas forcément annulé. C'est oui, ça a été, à un moment donné, l'islam a toléré ça. Qu'est-ce que je ne tolère plus ? Peut-être qu'elle le tolèrera plus tard, mais actuellement, c'est interdit. Il y a des règles. Chacun fait ce qu'il veut. Il y en a, ils ont le droit de dire des conneries. Il y en a, ils ont le droit de parler de réforme. Ce n'est pas la question. Moi, ce que je voulais dire en soi, c'est que le sujet des textes ou pas des textes, ce n'est pas la question. Il y a un mouvement qui s'appelle les mouvements des apostas. C'est des gens qui, tous les jours, qui s'acharnent à parler d'islam. Le vrai sujet sur les lives qu'on fait avec le cas et tout, qu'on parle, la question, c'est qu'est-ce que veulent ces gens ? Pourquoi ils s'acharnent ? Oui, ça va, il va bien. Nous, on ne se pose pas de questions. Et du coup, alors, ok, alors on veut quoi ? C'est quoi votre théorie ? Voilà, nous, le sujet qui, en ce moment, ce n'est pas qu'est-ce que les gens pensent de l'Issa, mais encore moins vous. Vous faites du closer, quoi. Voilà, la question, c'est un peu plus qu'un closer politique. La question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent ? Quel est leur objectif ? Comment essayer de nuire à leur objectif de façon pacifique ? Quelles sont les différentes solutions à utiliser ? En l'extérieur, sur les réseaux, il faut s'adapter parce qu'on sait que c'est quelque chose qui aura peut-être de l'ampleur dans 2-3 ans. C'est des gens, ils évoluent, ils ont des chaînes YouTube, après ils ne voudront pas ça à la télé, tu vois ? Il faut se préparer, il faut commencer à s'organiser au cas où que ça devienne beaucoup plus grave. C'est pour ça que moi, ce que vous dites, je sais que, en vrai, vous en foutez, vous avez un projet qui est beaucoup plus politique que théologique pour moi, à part si vraiment, vous n'avez aucune visibilité à l'avenir et que vous comptez parler des textes éternellement, et je ne pense pas. Je pense que vous êtes des gens de l'orthotainment, vous êtes des gens de l'image et vous voulez... Non mais Amir, il a raison, il faudrait qu'on y pense. Arrête, arrête. Parce que moi, et non, Caligula, je ne te prends pas pour un coup. Je sais que tu l'as dans un coin de ta tête. Non, non, je te jure que non, justement. Moi, le seul truc que j'ai dans le coin de ma tête, c'est le seul truc-là que j'ai en tête. Il ferait un bon apostat, lui, manager. Mais franchement, je te dis direct, tu as raison, il faut qu'on y pense, Amir. Parce que c'est vrai que... On parle plus souvent avec Caligula. Mais vous savez que moi, je ne prends pas les gens pour des débiles. Je regarde toujours le max de ce que leur mouvement peut apporter. Et moi, je me mets dans ma tête, je me dis comme si c'était déjà le max. Je me prépare au pire pour que si ça n'arrive pas, hamdoulilah, mais que si ça arrive, je suis prêt. Quand vous avez parlé de marge des apostats, j'ai parlé des marges de reconverti. Il faut toujours que politiquement, j'ai une idée pour contrecarrer l'idée. Sinon, si je n'ai pas d'idée, je suis cuit. Il faut que j'anticipe tout. Du coup, tu vas créer un livre ou pas ? Tu vis dans le complot, mec. Ça doit être horrible de vivre comme ça. Le paradoxe du complot, c'est d'en voir partout, mais il ne faut surtout pas être naïf et en voir nulle part. Les gens, ils ne font pas des choses qui sont bien. C'est un truc de ouf. Apaisse ton cœur. Je suis thérapé. Apaisse ton cœur. Apaisse ton cœur. Non, mais en fait, c'est le closeur. C'est ce que je te dis. C'est qu'en fait, ils font des films comme tu sais, un petit peu dans les téléréalités. Tu sais, il y a des histoires comme ça. Oui, mais grave. Il ne faut pas prendre trop à la légère TikTok. Il ne faut pas prendre trop ce qui se passe sur TikTok à la légère. Je vous le dis parce que ne croyez pas que c'est rien. Il y a des mouvements qui émergent de TikTok. Il y a des choses qui émergent des réseaux. Il ne faut pas croire que les gens, ils sont sur les lives depuis deux mois pendant six heures pour rien. Les gens, et je dis juste que le jour J, on sera là. C'est tout. Je ne dis pas que il ne faut pas croire qu'on est des naïfs et qu'on regarde ça en s'amusant. Je ne sais pas de quoi il parle. Je vous jure, j'essaye d'imaginer ce à quoi il peut penser. Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il parle. Il est dans le complot. Il est en parano. Oui, Caligula. Si tu parles d'un projet politique et des ambitions et des choses comme ça pour changer des choses, oui, mais je ne sais pas ce que tu as en tête. Ça ne serait pas mal de nous partager ce que tu penses, ce que tu crois qu'on aimerait mettre en place. Mais attends, parce que toi, tu as cette prétention-là. Moi, tu veux que tu as en fait, quelle forme ça prendra. En fait, tu sais, moi, je ne sais même pas comment m'y prendre. Moi, je suis une meuf des réseaux qui fait des lives depuis sept ans. Je n'ai même pas envie de voter, Didier, mais vous n'êtes pas créative. Et je fais des lives sur tout ce qui me passionne. Vous n'êtes vraiment pas créative. Ça viendra, ça viendra tout ça. Je ne vais pas faire comme à la fois avec les questions où je vais avouer ce qu'elle faisait de mal parce qu'après, elle l'a changé. Maintenant, je ne vous dirai plus rien. Mais il suffit d'être très simple et très créatif. C'est très facile de diaboliser quelque chose. Et moi, vu que je suis mon meilleur ennemi... Diaboliser quelque chose. Surtout si elle est claire en soi. Si c'est écrit noir sur blanc. Moi, je suis mon meilleur ennemi et j'arrive à avoir beaucoup d'empathie. J'arrive à mettre à la place des gens. Et en me mettant à votre place, mais ce serait très facile de faire des actions qui pourraient faire du bruit, que ce soit dans les réseaux, dans la réalité. C'est pas ça, l'empathie. Et moi, je l'ai déjà ennemi. C'est pas ça, l'empathie. C'est le contraire. Et je sais qu'est-ce que j'aurais fait. Et je pense que peut-être qu'un jour, vous les ferez. Et moi, j'essaie juste d'anticiper. Mais si vous ne les avez pas en tête, alhamdulillah, en vrai. On va à TPMP, Amir ? Et ils leur disent oui, du coup. J'étais pas sûre de leur dire oui. Mais il te faudrait un buzz pour être sur TPMP. Il te faudrait un buzz. Il faut qu'il... Il faudrait que je te croise, Amir ! Mais en fait, c'est même pas le début d'un projet, en fait, d'aller à TPMP. Si ça arrive, ça arrive, mais c'est pas le début d'un projet. Non. Non, mais tu sais quoi ? Ça me rassure, en fait. Qu'ils aient cette idée-là un peu paranoïaque, complotiste. Ça me rassure. Ça me rassure, en quelque sorte. Tu sais, c'est difficile d'imaginer que des gens, ils ont quitté l'islam et juste parce qu'il y a des horreurs dans l'islam, on consacre du temps à combattre ces horreurs. Ils ne peuvent pas imaginer que c'est juste ça. Et qu'il n'y a pas... C'est pour ça, ça me rassure pas, en fait, pour moi. Qu'il n'y a pas un plan machiavélique financé par les sionistes. C'est pas juste, en fait, il y a un problème. C'est juste... Non. Là, on trouve, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est des sionistes. Voilà, OK. C'est des sionistes. Attention, attention. Mais qu'est-ce que vous avez avec les sionistes ? C'est cher. Tout le temps, on nous dit qu'on est des sionistes parce qu'on travaille pour le Mossad et la compagnie. Alors que le problème qu'on souligne, même toi, tu n'y adhères pas complètement. De quoi ? Un des problèmes qu'on souligne, même toi, tu n'y adhères pas complètement. Il va y en refaire partir sur Aïcha, je crois. Tu sais quoi ? On ne va pas parler d'Aïcha. On ne va pas parler d'Aïcha. On n'en peut plus parler d'Aïcha. C'est des textes de dérogue. Est-ce que tu comprends que le problème, c'est les gens, les intervenants ? Non, non, c'est les textes. C'est les textes. Tu es dans le déni, tu ne veux pas le reconnaître. C'est les textes qui disent que tu peux te marier avec une petite fille. Franchement, vous vous prenez vraiment trop... Regarde, Caligula, toi, tu es d'accord ? Vous ne potez plus votre cul en parlant comme ça. Les textes qui disent qu'il faut tuer Amir, oui, je trouve ça problématique. Non, non, mais même, sans celui-là. Caligula, toi, ta femme, tu trouves ça problématique que tu crois qu'Acasus ne t'aimes pas ? Toi, tu es d'accord pour frapper ta femme ? Caligula ? Toi, qu'Acasus, ça ne te plaît pas. Non, tu es quelqu'un alors qu'il n'a rien fait, concrètement, je ne suis pas trop pour... Oui, voilà. Donc, toi, c'est ton avis. Il y a plein de trucs comme ça Lapider une femme ou un homme parce qu'il a commis l'adultère, je ne trouve pas ça non plus très ouf. Même lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il est obligé d'avoir cette posture. Je ne trouve pas ça très ouf. Je ne trouve pas ça très ouf. Vous, en fait, vous avez trop encore la vision bisounours. Le monde, il est méchant. Dieu, il t'a dit tu ne seras ni oppresseur ni oppressé. Et je t'ai toujours dit quand tu faisais des bêtises, ta maman, elle te mettait une fessée. Dieu, ce n'est pas bisounours. Donc, ta femme, si elle fait des bêtises, tu lui mets une fessée ? Des fois, il doit te faire peur. Des fois, il doit te mettre des fessées pour que tu comprennes. Est-ce que tu as vu les vidéos des femmes qui se font fouetter en public ou lapider devant tout le monde ? Tu en as vu des vidéos comme ça ou pas, Caligula ? Moi, j'ai jamais eu ça, moi. Ouais. Bah, tu sais quoi ? Je te conseille d'aller voir Caligula. T'es sur Turitain ou pas ? Tu diras si tu trouves ça bien ou pas. Mais il faut écouter, mets le son. Écoute-les crier ces femmes. Même les hommes. Moi, je vais vous donner un argument et après, je dois aller dormir. Et imagine ta mère. Et dis-toi que Allah, Allah, au moment où tu les entends crier, dis-toi que c'est Allah qui a dit. Vous savez pourquoi ces débats, je vais vous le dire, pourquoi ils sont stériles ? D'une, pour des raisons théologiques et en fait, ça n'a pas de finalité politique. Mais il y a un autre argument qui fait qu'en vrai, c'est vraiment stérile, je vais vous l'expliquer. Moi, par exemple, ce que vous représentez, pas vous spécialement, mais d'autres, par exemple, pour apprendre un mec qui est LGBT, qui est laïcard, qui est républicain, qui est athée, ce qu'il est ne va même pas me pousser à se justifier parce qu'en gros, ce qu'il est pour moi est un argument qui va dans mon sens. Et vous, vous, ce que moi je suis est aussi quelqu'un qui vous dit mais en fait, je n'ai même pas besoin de parler, il est endoctriné, il est musulman, donc ce que je suis, pour vous, est limite un argument qui vous, en gros, vous permettrait de même pas débattre. Donc en fait, est-ce que vous vous rendez compte que les arguments... Ça fait une heure que tu es là en train de parler, qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce que tu serais là en train de parler à des gens qui n'ont pas envie de te parler ? Ça fait deux fois que je me retiens ou Allah que je vais insulter tout ton âme. Vas-y, insulte. Insulte pour voir. Insulte pour voir. Vas-y, insulte. J'aime pas les insultes. J'imagine trop, Riam, c'est devant lui. Vas-y, vas-y, écoute-tête, écoute-tête. Non mais vas-y, j'ai envie de t'entendre insulter. évite de parler quand je parle. Donc en fait, qu'est-ce que je te disais ? Non, non, je vais parler si j'ai envie de parler. Le truc, c'est que si tu insultes, c'est que tu es blessé quelque part. Non, c'est qu'elle est saoulante, putain. Non, non, mais après, ça te fait du mal. Apprends à contrôler ta colère. Oui, d'accord, j'ai mal. Laisse-moi avoir mal en silence. Oui, mais tu sais qu'il y a des versets qui disent que le malheur d'un homme ne peut être fait qu'avec l'accord d'Allah. Donc ça se trouve, Riam, à la droite, te faire mal du coup. Tu viens de le reconnaître. c'était très simple. C'est que rendez-vous compte que les gens... Non, non, tu viens de le reconnaître que ça te faisait du mal. Ils sont en train de débattre là en ce moment. Donc Riam, apprends à ne pas t'énerver à débattre quand tu es en train de conduire par exemple. C'est dangereux ça. Des petits trucs comme ça. Apprends ça d'abord. Apprends à contrôler ta colère. Après, je vais y aller. Je vous laisse. J'ai juste une chose. Prenez... Oubliez pas ça. Les gens qui sont en train de débattre en ce moment, ce qu'ils sont, leur être et leur coutume et ce qu'ils représentent, c'est un argument pour l'adversaire. C'est même pas extrême gauche vers extrême droite. C'est extrême-extrême gauche vers extrême-extrême droite et leur être est-ce qu'ils sont ? L'autre en face, il va lui dire « Mais tu es ça. J'ai même pas besoin de défendre. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on arrive. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. D'habitude, t'es plus clair. Oui, oui, oui. Tu peux répéter ? Attends, je vais répéter parce que c'est important. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pourquoi on n'arrive pas à s'entendre parce que nos êtres, ce qu'on est pour l'adversaire, c'est un argument. Juste ce qu'on est. C'est qui l'adversaire ? Amir, par exemple, un musulman qui débat avec un athée. Oui. L'athée, je t'avais dit un athée LGBT versus un musulman. L'athée LGBT, il va dire « Mais toi, t'es un endoctriné, t'es un musulman. » Ah, je vois, je vois. C'est bon. En fait, ce que tu es, j'ai même pas besoin d'argumenter parce que t'es musulman. Et moi, d'autre côté, je vais dire « Mais toi, tu m'aimes pas, t'es un LGBT, t'es athée. » En gros, le fait que tu m'aimes pas, c'est limite une preuve de vertu. Donc en fait, c'est que l'autre, c'est déjà un point d'argument pour l'autre, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre. Est-ce que quelqu'un t'a dit ça ici depuis tout à l'heure ? Est-ce que quelqu'un t'a dit ça ici depuis tout à l'heure ? Est-ce que quelqu'un, depuis une heure que t'es là, en train de parler, t'a dit ça ? Est-ce qu'on est en train de parler là depuis tout à l'heure d'avoir une discussion ? Est-ce que tu peux répondre ? Ouais ou pas ? T'as dit quoi, Lya ? Parce que je t'écoute pas trop le début, je vais pas te mentir, parce que je te trouve inintéressante. Vas-y, je vais t'écouter, vas-y. Tu vas pas réussir à mépriser comme ça parce que c'est toi souvent qui tombe dans ce piège-là et qui t'excite et qui t'énerve devant les gens. C'est pas moi. Moi, je suis tout le temps calme. C'est toi qui paie des câbles en conduisant ta voiture et en débattant avec Jack en même temps, c'est pas moi. Moi, je suis très calme. D'accord ? Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Eh oui, moi, je suis très, très calme. Franchement, en plus, je te méprise plus au point. Je te dis depuis, moi aussi, je te méprise, mais c'est pas grave, je peux t'écouter. Je te trouve inintéressant, mais je peux t'écouter. C'est ça la différence entre nous, c'est que moi, même si je te trouve inintéressant, je t'écoute. Mais quand je t'écoute, c'est de l'écoute active, c'est-à-dire que ça rentre par une oreille, j'essaie de comprendre ce que tu dis, ça sort par l'autre et après, je réponds. Alors, laisse-moi parler avec Amir et Cassius et pourquoi tu nous interromps ? Parce que j'ai envie, parce que c'est comme ça. Du coup, tu veux parler avec moi, ça veut dire, c'est ça ? Euh, ouais, peut-être, je sais pas. Moi, je te méprise et je veux pas te parler, pourquoi tu veux me parler ? Eh ben, je te méprise, mais j'ai envie de te parler. C'est comme ça. C'est bien de l'avouer, je te remercie. Tu vois, c'est différent, c'est ce qui nous différencie peut-être. Moi, j'aime pas parler contre les méprises. C'est bizarre, tu me méprises, mais tu veux me parler, c'est chelou ça. Eh oui, ça nous différencie tous les deux. Moi, j'ai peut-être du mépris pour toi, mais je peux te parler, mais pas toi. Ça fait une grosse différence et un gros contraste, monsieur. Moi, on va dire que je gagne du temps. Et je te laisse méditer sur ça. Moi, j'ai vu des pertes du temps en parlant avec les gens ou que j'ai déjà fait une constatation sur eux qu'ils étaient inintéressants et c'est pour ça que je te méprise. En fait, je me fais confiance. Non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai de la peine pour l'autre, tout simplement. Et honnêtement, des fois, oui, tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine des fois quand je t'entends. Enfin bref, tu me fais de la peine, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais d'avoir de la peine pour l'autre ou d'avoir de l'empathie pour l'autre. Je peux te mépriser, je peux te trouver complètement inintéressant et horrible des fois dans tes propos. Même la conversation elle est claquée. Ils sont complètement déplacés quand tu commences à menacer les gens et à avoir envie de leur déboîter la mâchoire. Mais ça ne m'empêche pas que je puisse parler avec toi. Tu vois, parce que je suis comme ça. C'est ce qui nous différencie toi et moi. Ok. Ok ? T'as compris ? Tu vois, et je peux te dire tout ça en douceur et tout doucement. Je ne suis pas obligée de crier, de gueuler comme toi. Bon, Iram, je ne te parle plus. Ça y est, parle-moi plus. Et moi, je vais te parler, je vais continuer. Oui, parce que tu n'as rien à dire. 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 Je suis rentrée dans ton cerveau et je vais rester dedans. Franchement, le mec qui arrive à rentrer dans mon cerveau, si, il y en a, enfin, je dis le mec, mais sur TikTok, il n'y en a pas beaucoup. Rentrer dans le cerveau des gens, ce n'est pas évident. Ce n'est pas de neuf. L'effet, il y a cinq minutes, tu as reconnu que tu étais malheureux et je t'ai cité un verset qui dit que le malheur ne peut frapper un homme sans la corde à l'Allah. Nous sommes éventueuses. Nous sommes éventueuses. C'est où que tu fais tes stand-up ? Nous sommes éventueuses. Belle et belle, celle qui ne dorme jamais. Mais au-delà du stand-up, je rajouterai que la préméditation d'un délit aggrave la peine. Tu le sauras si jamais tu as envie de déboîter la mâchoire de quelqu'un que tu as reconnu en live que tu le ferais. C'est de la préméditation. Donc, fais très attention à ce que tu vas faire quand tu croiseras quelqu'un qui va critiquer ton faux prophète. J'ai peur, putain. Là, ce n'est vraiment pas de l'intimisation. C'est vraiment... C'est quoi cette image-là ? C'est beau. C'est moi et le prophète. C'est pas possible, ça. C'est mes jambes. Et le prophète, quand il m'a vue, il s'est dit c'est une ourie qui descend du ciel et il s'est agenouillé. Mais ce qu'il a dit, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas inhumain, ça. Et voilà. Du coup, il a oublié de mettre un très... je te pose une vraie question. Tu penses que la trend islam va durer combien de temps ? Je ne sais pas. Comment ça ? La trend... Tu veux dire sur TikTok ? Je ne sais pas. Moi, à l'époque, tu sais, je combattais les kémiques qui voulaient faire sortir les noirs de l'islam. Ils ont tenu pendant six mois à faire des lives tous les jours en parlant des mêmes choses. Et quand je te dis six mois, vraiment pendant six mois résistants, tu vois. Est-ce que, bon, là, vous, on est à deux mois, c'est ça ? On est à deux mois, je crois. Là, en plus. Moi, ça fait trois ans. Non, mais sur TikTok, depuis la vague Jack et tout, ça fait deux mois et demi, un truc comme ça. Non, tu nous as découvert il y a deux mois peut-être, mais non, ça fait plus. Oui ? Ça fait plus. oui. Et là, ça compte durer encore longtemps ? Tu sais qu'il y a une cause qui te tient à cœur ? Peu importe la traîne. Bon, mais les apostas risqueront encore leur vie. Et les loyers, le frigo, ça se passe comment ? Je ne comprends pas. On ne va pas te donner tous les secrets. Ah, il y a des secrets qu'on ne connaît pas. Voilà. Comment vous faites pour remplir le frigo ? Je t'enverrai mon PayPal si tu veux contribuer. Non, mais en fait, je sais que ça ne ramasse pas de ouf, TikTok. Il faut vraiment bien percer. Il faut plusieurs formats, il faut plusieurs plateformes pour réussir à gagner sa vie. Mais des fois, je me dis, quand même, vous êtes régulièrement là, c'est bizarre. On pousse des blaireaux à frapper des apostas et après, on se répartit les dommages et intérêts entre nous. Mais toi, t'en mors par contre. Ah ouais. Toi, si je te croise, ce n'est pas un protège-dents qu'il te faudra. N'inquiète pas. Croise-moi quand tu veux, je ne te crains point. C'est vrai ? Croise-moi. si je te croise, un malheur ne peut frapper un homme qui est avec la corde d'Allah et je suis protégé par Allah. Ton malheur ne me frappera pas. Mais du coup, tu crois en Allah, ton mort ? Oh bah, écoute, si ça m'évite de me faire frapper, je peux y croire avant de te croiser et puis apostasier juste après. Ça ne m'inquiète pas. Tu sais, je peux croire en plein de choses qui n'existent pas, je m'en fous. Ok, ok. Tant que ça rapporte. C'est peut-être ça le vrai objectif, il faut que ça rapporte. Oh bah, j'en connais, des musulmans qui ont fait voiler leurs filles parce qu'ils recevaient une subvention de leur mosquée locale. Oui, moi aussi. Vous avez des sacrés exemples. C'est des exemples factuels. Il faut que vous sortez des trucs. Mais bon, après, si tu veux, on peut parler d'exemples. Je pense que l'exemple à retenir, ce sera ma dernière phrase. J'aimerais bien savoir que je me trompe, en fait. Et donc, si jamais tu voulais nous donner les sources des trois écoles qui réfutent le fait qu'il y a eu consommation à neuf ans, on ne me verra. Vraiment, moi qui ai vécu là, j'attends cette source. Moi, ça ne me dérange même pas que vous pensiez même qu'il y a eu consommation à un an et demi. Si vous voulez le croire, ça ne me gêne pas. Donc, en fait, la question, quand je vous ai répété 15 000 fois, c'est pas ça. Mais toi, qu'est-ce que tu crois ? Moi, ma question, mon sujet principal, c'est le même depuis deux mois, c'est qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous faites ça et où est-ce que vous allez ? Moi, vous ne m'entendez parler que politique, Amir. Jamais tu ne m'entendras parler. Il l'a déjà dit sur mon live. Il l'a déjà dit, il ne le nie pas, il a déjà dit, oui, il a eu consommation à neuf ans, il l'accepte et c'est tout. Pourquoi tu manques ? Tu l'as déjà dit, Titus. Tu l'as dit, tu as dit que tu n'allais pas à l'encontre. Oui, c'était dans la vidéo Salafi, je ne sais pas quoi, quand je t'ai demandé ce que tu en pensais, tu as dit, moi, je ne vais pas à l'encontre des textes. Je t'ai dit aussi que s'il y avait écrit que je mangeais mes ongles, je les aurais mangés. Frère, peut-être... C'est pour ça que je vous ai dit ce qui est important, c'est les gens à qui j'ai en face. Si je parle en face de moi avec quelqu'un qui va vers l'islam, on va être sérieux, on va parler entre personnes qui vont vers l'islam. Et quand je suis en face de moi avec des gens qui sont là pour combattre l'islam, je me mets en mode défenseur. Et moi, je vais défendre de la façon dont je peux le faire, juste en fonction des gens avec qui j'ai en face. Pour défendre l'islam, tu es prêt à boire de la pisse ? Amir, ne te rabaisse pas des trucs comme ça, putain, mais c'est quoi ça ? De la pisse de chameau. Est-ce que pour défendre l'islam, tu es prêt à marier ta fille à 9 ans ? Franchement, j'en ai marre. C'est quoi ce truc de chameau-là ? Vous êtes sérieux ? Mais c'est ouf. Ah, tu ne connaissais pas ce texte ? Tu ne connaissais pas ce texte ? C'est Suna. Mais c'est pour ça que tu n'es pas réformiste, c'est parce que tu ne connais pas tes textes. C'est Suna. Non, mais rigole pas, c'est Suna. Caligula, c'est le type de musulman qui vient sur les réseaux, qui défend l'islam et c'est le premier à boire une petite bière, tu vois, qui dit « Ah, ça va, ça ressemble à de la piste. » Est-ce que vous croyez à ce que vous dites quand vous le dites, franchement ? Ok, regardez-nous. Bon, je vais chercher, il est juste là. Bon, sinon, il se passe quoi ici depuis tout à l'heure, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Je veux parler, si j'ai envie de parler. Tu veux me dire que tu n'aimes pas l'islam ? Je veux dire que je sais que je t'emmerde. Et voilà, elle s'énerve, ça y est, la preuve de faiblesse. Non, je sais que je t'emmerde. C'est pas elle qui a dit que les insultes c'était une preuve de faiblesse ? Je sais que je suis dans ta tête. Tu avais dit que ça allait venir. Et qui c'est qui s'énervait ? C'est toi. Bon, qu'elle vit là. Tu vas commencer par dire que tu allais insulter tout son arbre généalogique. Je sais que j'étais en tête. Je vais vous demander votre attention. Merci beaucoup. Le climat de Médine ne convenait pas à certaines personnes. C'est pourquoi le prophète leur a ordonné de suivre son berger, c'est-à-dire ses chameaux, et de boire leur lait et leur urine comme médicament. Ils suivirent donc le berger qui était le gardien des chameaux et burent leur lait et leur urine jusqu'à ce que leur corps redevienne sain. Puis, ils tuèrent le berger et chassèrent les chameaux. Tu sais que pour ne pas cesser mourir, on peut même manger du cochon ? Non, mais là, c'est comme médicament. Parce qu'ils étaient malades. Donc, en fait, le prophète les gens envoyait... Ça me saoule de faire de la théologie avec vous. Ça me fatigue de faire de la théologie avec vous. Oh là là ! Caligula, pour faire arriver le shor. Écoute, Caligula, pour faire arriver le shor encore plus vite, on a notre invité de marque qui vient d'arriver. Voilà, après, tu vas manger et faire dodo. Salut, monsieur Jack. Je me lève dans 4 heures. Putain, c'est pas bien. Bonsoir, Jacques. Ah, j'ai pris mon micro. OK. Tu te lèves dans 4 heures, donc tu vas peut-être mal dormir. J'ai une grande chance. Mais sache que si tu dors mal, le malheur te frappe, mais c'est uniquement avec la cordale. comment t'es gênante en mort. C'est marqué dans la sourate que je t'ai eu. Tu joues au foot un peu Caligula, ou pas ? Oui, je joue en club un peu. D'accord. T'es où ? À Paris ? En France. Non, mais c'est juste parce que je compte venir à Paris dans pas longtemps et j'aimerais bien faire un match de foot s'il y a des gars qui acceptent des kofars. Des five ? Ah, tu veux faire un five comme avant ils faisaient KVS musulman, kofar VS musulman ? Grave. Grave. Vas-y, on fait. Caligula, arrêtons les conneries et faisons un match. Jamais de la vie. Vas-y, on fait. Écoute ce que je vais te dire. Parce que c'est là où, en fait, regarde, il n'y a pas longtemps je me suis envoyé avec un mec. Franchement, on montre un bon état d'esprit. Non, surtout pas, parce que c'est là où tu vas gagner. En fait, je vais gagner. Écoute, pourquoi ? Parce que dans l'amitié qu'il pourrait y avoir entre des musulmans et des kofars, vous avez tout à y gagner, on a tout à y perdre. On n'a aucun intérêt à créer des ponts avec vous. Tu as tout à y gagner. L'alliance est le désaveu, surtout. Non, mais tu as tout à gagner à faire en sorte que des musulmans soient de plus en plus à l'aise en ta compagnie, même sans parler religion. Juste en parlant de la vie de tous les jours. Tu disais le contraire en fait, tout à l'heure. Tu disais. Il y a 10 minutes, il ne disait pas. Tu sais pourquoi ce n'est pas bien ? Regarde, si on vous énerve et que vous commencez à péter un câble, c'est mauvais pour vous. Si on crée de l'amitié, finalement, tu vois, un vivre ensemble entre mécréants, kofars, apostas, mortsed et des croyants, ce n'est pas bien non plus. Non, c'est là, comme on fait là où je connais un mec, il est kofar. Qu'on devienne musulman. Non, mais là, c'est ça la réponse. C'est quoi tu as dit ? C'est ça la réponse. C'est un match musulman vs kofar. Non, on se mélange. Non, on se mélange déjà. Regarde, si tu me dis que tu joues. C'est différent, c'est un vrai pont, c'est un match kofar vs musulman. Non, on pourrait croire que... Non, kofar et musulman mélangé dans les deux équipes et on joue un match. Mais ça, c'est dans la vie de tous les jours. Tous les jours, il y a des kofar qui se mélangent avec des musulmans. Ben, vas-y, non, mais là, c'est officiel. Des apostas de l'islam avec des croyants. Ah, là, c'est pas pareil. Là, non. Là, non. On se mélange. Parce que là, c'est comme si on était en train de créer une sorte de fraternité politique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une fracquette encore. Fraternité politique, c'est plus dangereux. Mais c'est horrible, que je t'ai proposé, c'est encore pire que les débats de live. Parce que là, si ce match, il a lieu, tu crées en mode... Mais tu crois vraiment que je vais porter un maillot Allah is gay ? Non, je sais que ça, je ne vais pas faire. Mais si un jour, ce match, il se fait kofar vers musulmans, ça serait encore plus dangereux pour nous que de débattre des textes avec vous. Franchement, franchement, ça serait plus dangereux si c'est toi qui me fais la passe en profondeur et je m'affre. Ah là, là, ça serait génial. Oui, voilà, c'est ça que vous voulez. Non, mais ça va. Passe du musulman pour le milieu kofar et but des kofars, voilà. Et les kofars, ils vont marquer un but et tout le monde va se dire les kofars, ils parlent bien avec les musulmans, ça, c'est encore plus dangereux que tout. Bah oui. Non, mais au contraire, là, tu vas montrer une belle image de l'islam. Bah, pas du tout. Bah si, une ouverture d'esprit, la concentration de l'autre, le vivant sans l'impossible. Oui, Jack, on t'entend. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ah, ça va. Il y a un petit sujet que j'aimerais aborder. Ouais. Normalement, c'est un sujet qui concerne les Algériens, mais ça va bien. Je sais pas, on dirait que t'es dans une pièce, une petite pièce, ça résonne un tout petit peu. Ah bon ? Ouais. Le son n'est pas bon ? C'est comme si t'étais peut-être loin de ton micro. C'est juste que ça résonne léger. Ça résonne, ouais. Comment ça, ça résonne ? Ah, là, c'est parce que t'étais plus loin de ton micro. Ah, c'est pas le micro qui est activé. Ok, c'est le micro du téléphone qui est activé. Donnez-moi deux secondes. Je sais pas comment. Vous me donnez 30 secondes. Vas-y, vas-y. Allez, d'abord, c'est deux secondes, après c'est 30, après ça va être 5 minutes. Je vais aller à 3h30, je me casse parce que demain, c'est pas vous qui serez avec moi pour rester éveillé. C'est vrai. En plus, mais t'as mangé ? Faut qu'on reste éveillé de notre côté aussi, tu sais. T'as mangé ? Je mange avant de dormir. Bah, oui, et donc du coup ? Je vais grignoter, je vais aller crier, avant 3h30, moi je dors depuis longtemps. Bah mange-la pendant qu'on est là. Tu fais comme moi, il faut optimiser. Non, je n'aime pas parler la bouche pleine. C'est parce que tu n'es pas habitué à ça ? Ah, allô ? Quelle horreur. Salut, Jack. C'est qu'on sent un nique. Est-ce que c'est mieux ? Oui. C'est mieux ? Ah bon ? Parle pour voir. You won't see it, you won't see it. Oui, non, si, c'est bon. Le sujet que je voulais aborder, c'est un truc, c'est un phénomène qui a commencé depuis quelques années en Algérie et qui s'est accentué ces derniers mois. En fait, les femmes algériennes, elles cherchent des athées. Elles ne veulent plus se marier avec des musulmans. Et c'est vraiment un phénomène que j'ai constaté. Moi, j'aimerais savoir pourquoi. C'est une question sociale. Qu'il y ait des témoignages ou quoi que ce soit. Il faudrait parler à des sociologues. J'ai dit des femmes, des femmes. Je ne pense pas que tu as la réponse. Désolé. Mais les sociologues, ils s'occupent aussi des femmes. Non, mais je ne m'entends pas à ce que tu as la réponse. Après, je ne suis pas musulmane ou autre, mais étant donné que je suis une femme, je me dis que j'apprécierais moyen que mon mari se pense supérieur à moi, déjà, et qu'il puisse, vous voyez, je veux... qu'il puisse se sentir ne serait-ce que supérieur à moi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent aller avec des musulmans parce qu'ils en ont marre des gens un petit peu frêles. Ils veulent des gens durs, et ils en ont marre des LGBT. Donc, moi, j'ai plus l'impression que les gens, en plus d'aller vers l'islam, ils vont vers des gros gaillards musclés. Ils n'aiment pas trop les mecs qui font la guitare. Oui, oui, mais ta source, ta source, trust me, bro, c'est-à-dire, quand on a une personne qui croit que Allah existe, que le prophète s'est envolé sur le dos d'Anna, et que c'est le meilleur des hommes alors qu'il va coucher avec une petite fille. Oui, on sait comment tu fais pour trier le vrai du faux. Non, mais moi, j'ai vu ta tronche. Tu vas me dire qu'on n'a pas vu la mienne, mais je pense qu'au niveau des femmes, je peux te donner des conseils. Moi, je pense que les femmes, Jacques, elles n'aiment pas les mecs qui font les mecs. Jusqu'aux dernières nouvelles, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Quand je te parle, Jacques. Mais on ne peut pas comparer jusqu'aux dernières nouvelles. On fait comment ? Moi, je suis en train de comparer. On va aussi te croire sur parole. Oui, sur ça aussi. Sur ça, tu peux me croire, ne t'inquiète pas. Tu sais, les femmes... Non, mais tu es... Je viens de te dire, je viens littéralement de te dire, toi, je t'assure, je t'assure. Toi, tu ne sais pas comment prouver que quelque chose est vrai. À part nous dire trust me, bro. Moi, tout ce qu'on sait, j'ai vu ta tronche et j'ai vu tes ongles et tout ce que je veux dire. mais personne n'a vu ta tronche à toi. T'inquiète pas, je suis beau gosse. Moi, je vais te dire un truc, Jacques. T'inquiète pas, le prophète... Mahomet est un prophète aussi. Oui, oui. On ne s'inquiète pas aussi. Ta tronche, on l'a vu. On ne s'inquiète pas aussi que cet homme-là, Mohamed, qui s'est marié avec une petite fille, c'est le meilleur des hommes. Ne t'inquiète pas. T'as peur ? Si t'as peur, coupe-moi. T'aime bien dire ça. Si t'as peur, coupe-moi. Moi, je voulais te dire une chose, Jacques. On est dans une période où les âmes... Est-ce qu'on va voir ton visage ou pas ? Je peux te montrer mon glant, si tu veux. Ça t'intéresse, mon glant ? Vas-y, montre... Ah, je savais que t'allais pas dire non. Te connaissant. On attend, on attend. Ok. On est tous... Suspendu à ton glant. Vas-y, ouvre ta caméra. Vous connaissez le masculinisme ? Ah, c'est que des promesses encore. Merci. Il le veut vraiment, on dirait, putain. Les paroles, les paroles... Cassius, t'as entendu parler du masculinisme. C'est les femmes qui... On en a marre des gens un peu frêles et qui veulent retrouver des gens... Des gaillards, tu vois. Et du coup, je pense qu'elles esquivent les gens qui font de la guitare et qui ont des ongles de 8 cm et elles préfèrent des gens qui vont à la salle, qui sont robustes, qui aiment la bagarre. Et du coup, les musulmans, c'est ça. C'est des gens au plus qui aiment la bagarre. Je ne crois pas. Les musulmans, c'est des gens qui ne seront ni oppresseurs ni oppressés. Et la plupart des musulmans, c'est qu'ils aiment le sport. T'es dans les salles... Est-ce que tu avais... Caligula, Caligula. Caligula. Il y a beaucoup de maghrébins, il y a beaucoup de renois... Quand je suis allé débattre avec... Il y a quelques blancs. Après, des mecs comme ça... Quand je suis allé débattre avec votre champion, est-ce que tu sais qu'il a demandé un sondage dans le live ? Est-ce que tu avais eu le résultat du sondage ou pas ? Par qui vous êtes convaincus ? Par Dieu que le fou ? Ou alors par Jésus musulman ? Ou aucun des deux ? Est-ce que tu avais... C'est eux qui ont demandé le sondage. Est-ce que tu avais le résultat ou pas ? Pendant le live, dans leur live. Je suis endormi à 22h, moi, Jack, dans ce live. J'ai regardé peut-être deux ou trois heures. Ouais, je te le conseille pas. Je ne te le conseille pas de revoir le débat. Mais est-ce que tu avais le résultat ? Le résultat, qu'est-ce que les gens ont pensé du live ? Il a fait un sondage, c'est ça ? Non. Oui, pendant le débat, vers la fin du live. Je n'ai pas vu. Là, je n'ai pas vu. Vers la fin du live, ils, dans leur live, donc, de ces défenseurs de l'islam sunnite, ont fait un sondage pour dire qui vous a convaincus ? Est-ce que c'est Jack ? Est-ce que c'est Jésus musulman ? Aucun des deux. Dans leur live. Tu as vu les résultats ou pas ? Non, mais tu vas me le dire. Je vais te dire que je ne sais pas. Je n'ai pas vu ce moment-là. C'était plus de 70% pour Jack. C'était sur le live de Haroun ? Yes. Vous étiez combien ? J'ai été validé par trois écoles sur quatre. Vous étiez combien ? Il y avait combien de viewers sur ce moment-là ? On est arrivé jusqu'à, je ne sais pas, 5 000, 6 000 sur le live. Oui, 6 000 à un moment. Mais à la fin, il n'y avait plus de 2 500 personnes. Haroun, d'habitude, c'est un mec qui fait des lives qui tournent à 500, 600, donc je pense que les 3 000 personnes, c'était... Mais bien sûr, trouve, 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 trouve des excuses. Il n'y a pas de souci. Non, j'essaie de trouver peut-être une réponse. Il va... C'est non, c'est non. C'est non. La défense... Jacques, quand tu parles... La défense de l'islam sunnite sur TikTok, elle va comment ? La défense de l'islam sunnite en français, sur TikTok, ça va comment ? Je sais que quand je parle, tu n'as pas... Tu n'as pas sur ma voix. Tu as parlé, laisse... Écoutez, laisse-moi parler. Je suis train de te dire... C'est non, la défense. La défense de l'islam sunnite sur TikTok en français. Ça va comment ? On se voit sacré. Mon avantage. Moi, je suis juste en train de te dire que vu que maintenant, tu es une star et que tu fais de l'affluence, tu es peut-être responsable de l'affluence sur ce live qui d'habitude n'a pas autant d'influence et c'est peut-être pour cette raison. Pourquoi tu me dis que j'essaie de trouver une excuse ? J'essaie de trouver quelque chose de logique. Est-ce que ce que je te dis te paraît bête, Jacques ? Très, très bête. Parce que tu ne peux pas en même temps affirmer que je ne suis personne, que je ne suis rien, que je suis moche, que je ne sais quoi d'autre et en même temps dire que je suis une star. Réfléchis deux secondes avant de parler. Ou alors la croyance dans l'islam. Il y a des stars qui sont moches, Jacques. Ou alors la croyance dans l'islam. C'est-à-dire, quand on est obligé de croire dans cette religion, on est aussi obligé de croire des choses et leur contraire comme étant vrai tous les deux au même temps. Pour le coup, nous, on essaie de rester rationnel. Regarde, Zemmour, il est moche, plus il ment. Il y a bien Cassius qui a voté pour lui. Donc même les moches les bêtes arrivent à avoir des votes. Pour revenir sur le sondage, tu dis que le sondage a été majoritairement pour Jacques parce que Jacques est connu. Jésus-Musulman a plus d'abonnés Il y a quand même des abrutis finis qui peuvent bien t'aimer. Donc si ces abrutis finis te suivent et que d'habitude sur un live d'Haroun il y a 500 et que là, vous êtes 5000, mais il y avait Jésus-Musulman qui a 6000 abonnés de plus que Jacques sur YouTube. Donc tu ne peux pas dire qu'il y a eu plus de gens qui ont voté pour Jacques parce que Jacques est plus famous que Jésus-Musulman. Ton argument ne tient pas. Le live était chez Haroun et a été organisé par des musulmans. Donc tu ne vas pas me dire que les fans de Jésus-Musulmans qui sont vachement plus nombreux que les fans de Jacques n'étaient pas sur le live. Tu ne peux pas nous faire croire que tu es aussi bête que ça. Arrêtez d'être un petit peu honnête. Non mais c'est toi qui n'es pas honnête. Tu dis que le sondage était orienté pour Jacques parce qu'il y avait beaucoup de fans de Jacques. On parle d'un live organisé entre Jacques et Jésus-Musulman. Jésus-Musulman qui totalise presque 60 000 abonnés sur YouTube. Son live, il l'a annoncé. Donc tu ne peux pas dire que le sondage était orienté pour Jacques parce que Jacques a plus d'abonnés. Tu ne peux pas nous faire croire que tu es aussi bête que ça. C'est des stades de base. Tu vois bien tous les gens en commentaire dans vos lives. Vous pourriez dire manger du caca et dire tout ça. Vous avez dit les termes. Donc vous voyez bien que ce n'est pas les gens qui suivent Jésus-Musulman. Ils sont beaucoup plus objectifs alors que vous, c'est plus du militantisme. Donc vous, peu importe. Ça n'a rien à voir. C'est un sondage. Mais est-ce que tu sais que j'ai reçu plein de messages, d'ailleurs plein de commentaires que les gens peuvent vérifier même sur mes vidéos YouTube des gens mais surtout des femmes. Je ne sais pas pourquoi mais il y avait beaucoup plus de femmes qui ont commenté grâce au débat avec Jésus-Musulman et Jack je viens d'apostasier. Moi j'aimerais savoir juste un truc. Est-ce que vous avez un exemple, mais vraiment un seul, un seul exemple où un athée agnostique par exemple comme moi s'est converti à l'islam quand il a vu un débat entre un athée et un musulman. Un seul exemple. Parce que moi je peux vous en donner des dizaines, des centaines, des milliers que je peux sourcer des gens qui ont apostasié. moi je me demande pourquoi vous continuez encore à faire des débats. Il n'y a pas moyen de convaincre un athée avec un débat entre un athée et un musulman de devenir musulman. Ça n'arrive presque jamais alors que le contraire arrive tout le temps. Tout le temps. Bientôt ce que tu n'auras plus ce sera les débats avec les musulmans parce que c'est ça qui va te manquer bientôt. Ça sera l'essence dans ta voiture et quand on va t'enlever l'essence la voiture elle ne pourra plus rouler. Pour l'instant il te reste encore un petit peu il te reste 2-3 bars mais dans pas très longtemps avec le travail qu'on va faire Jack la voiture elle va tomber en panne et tu seras là à réclamer comme un junkie un débat avec un sunnite un débat avec un sunnite que tu n'auras pas. La meilleure en fait vous ça ne sert à rien de parler avec vous des textes il faut parler politique et nous on va te couper l'herbe sur le pied. Maintenant mes propres frères je les signale parce que je suis en train de leur expliquer que monter et parler avec toi c'est mettre de l'eau dans ton moulin. Peu on va te couper l'herbe sur le pied. Maintenant mes propres frères je les signale parce que je suis en train de leur expliquer que monter et parler avec toi c'est mettre de l'eau dans ton moulin. Peu un nom il veut être un nom pour réclamer un bout de terrain en Algérie laïque dans tes rêves les plus profonds ça n'arrivera jamais mais t'as le droit de te battre pour t'as plus de chance de finir dans la Méditerranée qu'avoir un bout au terrain laïque en Algérie je préfère te le dire au cas où peut-être que t'y penses mais t'as le droit d'essayer de te faire un nom et de réclamer de l'aide en France via le Québec ou via où tu veux ça c'est une sauce Jacques pour les français tu resteras un arabe tu peux même manger du cochon devant eux critiquer l'islam dix fois par jour tu resteras un arabe et comme t'as dit le zététicien il te l'a répété trois fois ça ne suffira pas ça ne suffira pas ça ne suffira pas donc on va te laisser le temps de te rénover de trouver un autre un autre moyen un autre angle d'attaque on va voir si tu vas essayer d'innover mais pour l'instant Jacques je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué on est sur une perte de vitesse et il va falloir que tu te tu te renouvelles sur ce les amis moi je ne me lève dans pas très longtemps je vais vous laisser et je vous souhaite une agréable soirée et bah bonne hape et dors bien merci à vous aussi salut salut réfléchis quand même mon match bah voilà ouais bon après s'il croit ce qu'il dit tant mieux bon après bon après